Musique Qu'est-ce que ça te fait ? Tu l'as bien fait là ? Hey, hey, hey ! Bienvenue dans Rapside, Eleonore ! T'es là ? J'ai entendu ta petite voix, fais-nous entendre ta petite voix, fais-nous entendre ! Bienvenue dans... Rapside ! Ok ! Bon, comme tous les samedis, vous le savez, on est là de 21h30 à 23h, on est en direct sur irm.radio, en live sur Twitch et évidemment sur C-direct. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de là-bas et surtout, bienvenue à notre invité ce soir qui n'est autre que Young Magic ! Apparemment, il est magic ! Et puis, il est jeune, Young ! Voilà, il est comme ça. Tu peux rentrer, Mike, tu peux rentrer, vas-y, c'est l'émission, on se met tous en place. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là avec nous, comme tous les samedis, au programme évidemment de la musique. Alors, vous le savez, on avait annoncé Sijia. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous ce soir, mais on lui fait un gros 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 bisou. Et on espère la recevoir très prochainement. Et puis, il y a aussi Tania Bell qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, qui viendra nous parler de sa marque de vêtements. N'est-ce pas, Belisa ? C'est toi qui nous as décoûté cette petite perle avec un parcours très, très atypique. Super intéressant, ouais. En tout cas, l'équipe, Carter, on dit quoi ? Yo, 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 Carter en chair, en muscle, comme vous le savez tous les samedis à 21h30 sur Rapsaï. Je suis là pour vous servir. Tieu ! Ça va l'équipe ou ça va l'équipe ? Ça va bien, Carter. T'es en forme, hein ? La femme papale, c'est comment ? Ça va, écoute, Célina, ça va ? En beauté. Elle est en beauté. T'es toute en beauté. Vraiment. En face de Belisa, il faut quand même se mettre à la hauteur des choses. Là, on est là en train de présenter des belles filles, et puis toi, tu regardes à côté. Non, vraiment, Young Magic, ça va pas le faire, hein, ce soir. Là, c'est pas la magie du tout, là. Non, mais là, on est en l'antenne, en fait. Il se passe quoi ? Non, parce que je voulais faire un live avec lui. Non, mais on peut pas le live, en fait. On dirait. Non, t'inquiète. Donc, voilà. Bon, ce sont les aléas du direct. Il est connecté, hein. Déjà, comment partager tout votre live ? On peut le partager, hein. Pour ça, il fallait regarder les publications. Quand on vous envoie les publications, quand on envoie les informations, il faut regarder. Alors, en fait, tu dis aux gens d'aller se connecter sur Twitch et de taper irm.radio. Et irm.radio, en attaché, et puis ils vont tomber sur notre live. Ou alors, tout simplement, s'ils se mettent sur le web, ils mettent irm.radio, ils écoutent. Mais s'ils préfèrent avoir l'image, il vaut mieux qu'ils aillent sur Twitch. C'est une application. Et si Mike avait bien fait son travail, tu le saurais. Non, mais je t'avoue, il a bien fait son travail. Non, mais je plaisante, je plaisante. Alors, ici, il faut savoir qu'ici, on est très en chambre beaucoup, ici. Donc, t'inquiète pas. Mets-toi à l'aise. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue. Il y a aussi Beniza qui est là avec nous, évidemment. Oui, toujours. Merci pour ce bon soir un peu particulier. Et puis, on l'a présenté tout à l'heure. Et Léonore qui est toute emboutée. Non, les filles, ce soir, tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est ta magie, peut-être. Mais en tout cas, les filles, ce soir, elles sont venues. Ben, ben, quoi. En tout cas, Young m'a dit qu'on est ravis de te recevoir. Vraiment, ça nous a fait plaisir de savoir que tu allais être là ce soir. On a écouté ce que tu as fait. Mais franchement, on a aimé. C'est à la canerie. Il a des tatouages. Il a des grilles. Oh là là. Le mec est chaud. Il est dans le camp, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Young Magic, et ben, Young Magic, c'est ça. On écoute et après, on voit avec lui ce qui se passe. Et toute la soirée, vous le savez, vous pouvez nous joindre en live directement sur le chat, sur Twitch et évidemment sur le numéro pour ceux qui écoutent au 07-7159-6268. Toute la soirée, vous pouvez lui dire si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si il va revenir, si il va pas revenir. En tout cas, voilà. Donc, Young Magic, c'est ça. Yo! I don't even know, yeah, I'll never be on you soon, I used to sell and yeah, yeah, call it magic break, yeah, I got a sauce to taste, yeah, this is Pikachu, your girl jump like a kangaroo, yeah, oh yeah, your girl jump like a kangaroo, yeah, oh yeah, your girl jump like a kangaroo, yeah, yeah, young magic, en tout cas, ça a la carie, hein, en tout cas, of course, c'est un mélange, créole, anglais, de toute façon, t'es d'origine haïtienne, je sais qu'ils sont très présents, la communauté haïtienne, ils sont très présents aux Etats-Unis, c'est ça, So, today, a girl, you can speak English, hein, la femme papale, of course, of course, she is the best of the best, ok, bon, alors dis-nous un peu, young magic, donc toi, t'es d'origine haïtienne, alors parle-nous un peu toi, c'est qui young magic, pourquoi déjà ce nom young magic, c'est young magic, à la base je m'appelais Young Tunchi, tu vois, c'est mon nom d'enfant, c'est Tunchi, du coup, j'ai un peu de problème avec les labels, tout ça, que j'ai signé avant, d'accord, ils ont dit que je voulais Tochi, mais young Tunchi c'est le prénom, c'est ça qui a marqué sous ton acte de naissance ? Non, parce que t'as dit, en vrai je m'appelle, non, 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 je parle, mon nom, mon nom, m'ennement, mon son nom, tu vois, mon, mon, mon nickname si tu veux, mon street name, je sais pas comment tu veux l'appeler, comment vous, ékayé c'est ça ? C'est ça, deuxans, les nicht names, tu vois, voilà, c'était Young Tunchi, et après, du coup, quand mes gars, ils disaient que ça appartenait, tout le nom, young Tunchi, du coup, moi, C'est bien, ça sonne bien ! Qu'est-ce qu'il y a de magique chez toi ? C'est chaud là, on a déjà un appel, ça fait 5 minutes, qu'est-ce qu'il se passe ? Dites d'abord le pourquoi de votre appel, après on va répondre, comme tu le sais ici. Tu vas nous lire les messages, parce que je sens qu'aujourd'hui on va en avoir beaucoup. Donc tu sais ici on est en famille, c'est bon de lire, on est là. Donc comme tu le sais on est sur IRM.Radio, on lève sur tout, et aussi sur C-direct, une chaîne africaine qui est diffusée dans 38 pays en Afrique, première chaîne mondiale de Combo. Donc voilà, tu as percé aujourd'hui, tu es dans le monde, tu as percé. En tout cas, alors dis-nous Belisa, tu as dit, il y a déjà des messages ? En fait, en soi je crois qu'ils ont appelé, parce que tu as un petit problème avec ton micro. Ça grésille, c'est ça. C'est fort possible. Ils ont appelé pour ça. C'est Kaiser qui a initié le truc, c'est Kaiser qui a initié le truc. Kaiser, juste un truc, franchement, évitez d'appeler pour des trucs comme ça. Non, franchement, il faut écrire, il faut dire, Stelina, règle ton micro. Comme ça on dit à Didier Erdi, il règle le micro. J'ai passé le message. Il ne faut pas utiliser ton forfait comme ça. On sait que c'est illimité, mais quand même. Regarde le forfait, on ne sait jamais. Il ne faut pas gaspiller. Surtout là que Young Magic est à côté de moi, j'ai envie d'être tranquille. Laisse-moi. Il faut déjà demander au gars si il est célibataire. Non, mais non, c'est que musical. Non, rigole. Et du coup, toi en fait, tu es entre Haïti et ici ou alors tu es vraiment installé ici à Paris ? Non, je suis installé à Paris. D'accord. Je suis installé à Paris, mais je fais beaucoup en Haïti. Alors pourquoi ce mélange de... C'est normal aussi, tu parles créole. Donc alors, on a vu avec Carter que tu t'étais donné un nom à ton style. Donc c'est le Voodoo Pop, c'est ça ? Voodoo Pop. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah, j'aime beaucoup ! J'attendais juste ça pour que tu fais juste ça. Qu'est-ce que c'est que le Voodoo Pop ? Bon, je t'avoue et tout, il y a quatre ans, du coup, j'avais commencé avec des gars dans le studio. On avait fait un sonorité qui s'appelle le Voodoo Pop, sur le Voodoo Trap. D'accord. Et après, ils m'ont fait un peu la guerre parce qu'en fait, il y a un mec qui disait que c'est lui qui avait créé ce concept. C'est moi ce concept. C'est que moi, en fait, je suis déjà parti bien longtemps avec un premier clip que j'avais fait avec Kennedy, je l'appelais et tout, I just come to Paris. D'accord. Et j'avais fait ça avec Kennedy, shout out to Kennedy. Et de là, je parlais déjà de Scream, bougies, trucs, du coup, c'était plus dans le contexte, mais tout, Voodoo Trap. Et comme ça les appartient, moi, je suis parti dans le Voodoo Pop. Quand j'ai entendu le Voodoo, je parlais qu'il y avait des hou-ha, 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 n'importe quoi. C'est cool, donc c'est quoi, c'est un mélange de trap, parce que c'est en fait le pop, on le comprend, mais en fait, c'est le Voodoo, en fait, c'est quoi ? C'est pour dire que c'est une musique qui entraîne, c'est une musique qui est ennivrante, c'est pour dire que c'est une musique qui entraîne, c'est une musique qui est ennivrante, c'est pour dire que ça rentre dans ton esprit, on sait comment. Parce que là, tu sais, il y a ceux qui connaissent les Haïtiens, on sait que vous êtes forts dans ça, hein ? Non, après, je pense que moi, de mon côté, quand on écoute, peu importe le son, ça peut être un son classique, mais ça reste dans ta tête, en fait. Ça t'en sorcelle, on va dire. Ça t'en sorcelle, ça t'en sorcelle. Du coup, quand on parle de Voodoo Pop, c'est que... Tu sais ce qu'on va faire ? Moi, je propose, parce que je suis sûre que là, ceux qui nous regardent en live, ils se demandent c'est quoi le Voodoo Pop. Là, derrière, là, ça c'est mon drôque. Hé, tonton ! Et le tonton sapé ! C'est ça qui est le Voodoo. Eh ben d'accord. En tout cas, tu sais ce qu'on va faire ? Eh ben, on va s'écouter un morceau de toi, voilà, que tu vas nous faire directement là, en live. Alors, soit tu restes assis, soit tu te mets debout, comme ça on fait avec toi les petits pas, s'il y a des petits pas à faire. Nous, ici, on va, il y a même une piste de danse, ici, il y a tout, eh, ici, c'est... Eh ben, c'est le show, ici, il est obligé de faire le show, man. Donc, tu dis juste à DJRJ ce que tu voudras écouter, enfin, ce que tu veux qu'on lance en premier. Comme titre. Je lui laisse décider. Eh ben, vas-y, DJRJ. Bon, c'est vrai qu'on oublie toujours, hein, DJRJ. OK. Ceux-là, c'est pas mal du genre. Celui-là et tout, c'est un son qui est vraiment frais, tu vois. J'aime bien la vibe, hein. Allez, chansons-nous ça, c'est parti ! On est avec Youngmatic, c'est parti, c'est parti ! Mon sentiment misé, 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 mon sentiment misé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ne vous dis pas, bang, 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 bang Mon senti mon misé Kod zan mi m-kite àvèm yo Kod ne kite kon el ne kol yo Kod zan mi mkite àvèm yo C'est vrai ton niveau, tu es quand même, là où c'est bon C'est ça qui va à la pire, ça va à la pire Et c'est ça qui va à la pire Ma petite moune qui va à la pire Paman papa qui va à la pire Pouais ma famille à la pire La spécifique, c'est pas le monde Yo 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 Tiens, 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 bois, bois, bois un peu, rapé c'est toi, c'est chaud, c'est que le début, bon, ça va derrière quoi, ici tout le monde participe, hein, ça veut dire même le public derrière, moi, c'est comment, je me dis que si je fais des amis, j'attends à le faire, c'est chaud, mais t'as fait monter la température, ouais, il faut que je l'aise au moins un, quoi, moi j'ai juste compris, bah ça, tu m'as amusé, c'est ça, c'était lourd, hein, moi j'aime bien, Ouais, mais ce sang là et tout, c'est un sang qui, thanks, ce sang là, c'est un sang qui, ouais, qui me touche beaucoup, alors laisse moi te dire, alors ils le savent déjà, ceux qui nous suivent sur er.io, c'est cool, j'aime comment vous, mais tant bien, c'est cool, ouais, ça fait curie, on va dire, c'est ça, alors ce que je voulais te dire, il fallait te coincer là et tout, Ok, si tu veux parler de moi comme ça, je vais parler de toi comme ça. Donc, juste derrière toi, il y a quelqu'un qui s'appelle La Femme Papal. Il y a quelqu'un qui s'appelle La Femme Papal, qui s'appelle La Femme Papal. Et chaque nuit, chaque fois, elle a des cœurs à donner à la gêne. Donc, telle nous combien de likes vous avez aujourd'hui. Just now, you're just getting something like... Stop, 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 stop. Let me see, no, 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 let me see. Come on. I know, I know. I do not speak English very well, but I am trying to. Bon, en fait, bon, pour tous ceux qui ne comprennent pas, parce qu'on s'est mis dans la web, on a essayé, on a essayé Kaiser en particulier. Donc, voilà, c'est vrai qu'elle, elle a son capital sympathie. Et en fait, chaque fois qu'il y a des invités, au cours de l'émission, elle te dit, I love you. I love you a little bit more. I love you more, more and more. Once more, and again, a little bit. Voilà, elle aime bien donner des petits cœurs tout au long de l'émission. D'accord. Carme-toi les cœurs. En tout cas, alors dis-nous, ça commence, comment cette aventure, comment ça commence, la musique pour toi. Donc, alors, souvent, les artistes, les rappeurs, c'est toujours en groupe. Donc, toi aussi, tout à l'heure, tu n'étais pas en groupe, toi ? Tu n'as jamais commencé par un groupe ? Genre, je venais à l'écoutement, on va dire. Ça veut dire que, un big game and gang, je crois beaucoup dans les gangs. D'accord, tu viens d'un gang ? Ah, non, c'est qu'il faut tout nous dire ici, là. Non, mais le vrai, un vrai gang, attends que je te touche un peu, là. Pour de vrai, attends, dis-moi. Non, mais pour de vrai, ils le savent, pour de vrai. Non, mais honnêtement, je vais te dire, ici, on ne posera jamais de questions dérangantes, mais en tout cas, sache qu'ici, tu peux tout dire. Non, après, moi, franchement, je m'en fous et tout. Voilà, donc, il n'y a pas de gêne, nous, on est là. Que veut dire les tatouages, il faut nous dire. Voilà, il faut nous dire. Ça, le H, c'est Haïti. Ok. Mon visage, c'est mon bloc, bon, à Saint-Mantin. Ok. Oui. Ah, ouais, c'est la vie. Et après, c'est la vie, c'est la vie. En tout cas. Après, voilà, ouais, pour y avoir des autres trucs, voilà. Alors, d'ailleurs, tu as sorti un truc, là, il y a vendredi. Tu l'as sorti ou pas, ton clip, finalement ? Je n'ai pas encore sorti bien. Il n'a pas sorti. Ah, on croyait qu'on allait avoir une exclusivité. Ah, oui. Enfin, j'ai une exclusive et tout à vous donner, mais je ne sais pas que vous avez un mail pour que je vous fasse écouter. Non, mais alors, écoute, si on l'a, si on l'a mis dans la machine, c'est là. Mais sinon, tu pourras toujours nous faire Acapela. Il n'y a pas de problème, nous, on est là, on te fait. Non, il ne faut pas que tu écoutes Acapela, il faut que tu écoutes. T'inquiète, eh bien, on le fera, écoutez. Alors, ça commence comment ? Comment tu rentres en studio la première fois ? Quel est le premier projet sur lequel tu te mets ? Comment te vient déjà cette envie ? Quel est l'artiste qui t'a influencé ? Franchement, l'artiste qui m'a influencé les plus petits, c'est Légoïn, après c'est beaucoup Cisla, Ouais, c'est là. Comment on appelle ça ? Cap Dalton, Luton Fire, c'était mon côté Rasta et tout. Donc, t'es plus Danso, alors ? Non, c'était pas plus Danso, c'était plus Reggae. Reggae ? Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'étais Rasta pareil. Il y avait des sons Reggae à peu pareil. Vrai-vrai ou... Vrai-vrai, après... Non, oui, oui, j'ai arrêté de manger la viande pendant 4 ans, tu vois. Ah ouais... D'accord. Et t'as repris ? Non, parce que j'avais... T'as mis trop la dalle ! Il a mis trop la dalle ! Non, c'est pas ça, c'est parce que... Un jour, il a flanché devant... Non, c'est même pas ça, c'est que la street m'appelait trop, tu vois. Un bon steak roti, là. La street m'appelait... Et quand il a Rasta, il fait pur. Et ces derniers temps-là, j'étais pas pur, tu vois. D'accord. Un du foe cop, alors. C'est bien, au moins, tu te mens pas à toi-même, ça, c'est bien, ça, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui font semblant, qui disent bon, je vais rentrer dans un game, parce que c'est la mode aussi. Il y a beaucoup de choses que les gens font par tendance, faut pas croire, et puis en fait, ils sont pas prêts. Donc toi, en fait, attends, tu t'es dit, je suis pas prêt encore. Est-ce que tu seras prêt un jour ? Non. Si j'ai coupé les dreads et tout, je pense pas que je suis appréciée. J'aimais bien, moi, j'aimais bien, hein, quand t'avais tes dreads et tout dans l'équipe, franchement, ça te va l'air, j'étais dans un petit style, mais ça aussi, ça te va bien. Alors, on va lire les messages, déjà, pour voir ce que les gens nous disent, hein. On est toujours en direct sur IRM Paradio, en live sur Twitch, évidemment, sur C-Direct, aussi. Bon, bah, tu connais, ils sont dans leur conversation, là, entre eux. Pour l'instant, ça parle pas trop de l'émission. C'était, ça restait sur les derniers commentaires de tout à l'heure, là. Pour l'instant, c'est encore un peu calme. Alors, comme la dernière fois, je vous l'ai dit, hein, maintenant, on a instauré une petite règle, parce que comme vous avez l'habitude de parler entre vous, vous pensez que c'est un live Instagram, je sais pas, c'est, voilà, donc, en gros, si vous avez des questions à poser en rapport avec l'émission, avec l'artiste, bah, vous levez et vous mettez une main comme ça, c'est mieux comme ça, nous, on peut voir, parce que comme vous vous répondez entre vous, des fois, on passe à côté de certaines questions, et voilà, donc, nous, ici, on essaie d'être un petit peu proche, de faire une interactivité avec nos auditeurs. Alors, comme tu le vois, ici, je suis accompagnée d'une belle bande de barjots. Donc, en fait, chacun a sa petite rubrique, et en l'occurrence, donc, avec un, certains, c'est avec un rapport avec toi, d'autres avec la mode, donc, voilà, comme Belida, elle est plutôt dans les fashion et tout ça. Ok, c'est cool. Aga, elle nous fera un petit, un petit blind test, après, en plus, aujourd'hui, t'as de la chance, elle nous a fait un blind test qu'un riz, parce qu'à l'époque, avant, on faisait plutôt des musiques à l'ancienne, français, et puis, surtout, il y a Eleonore aussi, qui va s'amuser à te proposer un feat, elle va te dire, feat ou pas feat ? Mais pour commencer, on commence déjà avec Carter et son boxe avec tes mots. Alors, en l'occurrence, je vais essayer d'expliquer son principe, à la base, et puis, il a modifié un petit peu pour toi, aujourd'hui, parce qu'il ne comprend pas anglais. Non, je suis même énervé, parce que, parce que j'aurais voulu faire le vrai boxe avec les mots, avec toi, tu vois, mais je ne comprends pas le créole, ici. C'est chaud. Je change en français, si tu veux. Je mets le poing en français. Est-ce que tu as préparé les gants, quand même ? Non, mais non, puisque la formule, elle a changé, donc, ça veut dire que, non, la formule, elle a changé, et du coup, je suis un peu énervé, mais je l'ai remixé. C'est une autre sauce, tu vois. Là, là, je vais te donner des mots. D'accord. Je vais commencer une phrase, et tu vas choisir un mot. Moi, je choisis la phrase, le début de la phrase, et toi, avec ce mot-là, tu finis. D'accord, ça veut dire que je dois choisir un mot. Ouais. Je n'ai pas compris. Je me suis en train de faire. Ok, non, non, regarde. Je commence la phrase. Ouais. Ok, tu choisis un mot, et tu finis avec ce mot. Voilà, donc, en fait, je pense que le mieux, c'est de lui montrer. Il te donne une phrase. Voilà. Non, je ne donne pas la phrase. Moi, je choisis la phrase. Ah, mais là, ce n'est pas clair. Mais si, non, regarde, regarde. Écoute. Écoutez bien. Là, il y a des mots. Tu choisis un mot. D'accord. Bonheur, voodoo pop. Voilà. Ok. T'as vu les mots ? Ouais. Ok, tu choisis un mot. Moi, je commence une phrase ici, et tu devras le finir avec ce mot que tu as choisi. Le mot que tu as choisi. Eh bien, quand tu as, tu as mon bruit, la tête dure. Bon, même si ce n'est pas le boxe avec tes mots, on va quand même faire la petite intro. Tantantant Tantant 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 Amatron Young Magic Amatron Tantantant C'est parti Sache que je suis invaincu ici Laisse nous ça c'est un truc Je connais Mike Tyson à 20 ans C'est toi On va essayer Vas-y Choisis un mot Voodoo Pop Je l'enlève comme ça après il ne peut plus le choisir Voodoo Pop Voodoo Pop Ok vas-y j'ai choisi Le bitume est Et tu dois finir avec Voodoo Pop Le bitume est Voodoo Pop C'est ça ? Tu dois finir la phrase en mettant Voodoo Pop Ouais Le bitume est trop lourd avec Voodoo Pop Ouais voilà Il l'a eu ? 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 Bravo ? Il a pas goût ? Un deuxième mot ? Attends je fais la... Ok Bonheur ? Bonheur ? Ok Ok Alors la phrase c'est Mettre un doigt Oh merde Ça commence bien dis donc Ça commence bien Mettre un doigt Pas dans le cul mais dans le bonheur Il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort C'est ta phrase tu choisis Ok un autre Bon Pépin c'est ça ? Pépin ? Pépin ouais Pépin ? Tu prends ça ? Ok J'ai choisi Pépin Manger des bananes pour moi Manger des bananes pour moi C'est ça ? Manger des bananes pour moi C'est ça ? Manger des bananes pour moi C'est ça ? C'est ça ? Ouais Me fait devenir un Pimp comme Pépin Ah Pimp ! Ah ouais ! Excuse nous non Il est dans la lointure T'es trop loin T'es trop loin Je pense que ça est trop Il est dans la lointure Il est dans la lointure Oh Carter Peut-être que t'aurais dû faire boxe avec tes mots finalement Oh viens 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 Ok Ensuite On y va Euh collecter ? C'est collect ou collecter ? Collect 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 Ok Pour moi la trappe c'est un mélange Mélanc... Attends Pour moi la trappe c'est un mélange Mélancolique Collect Tu valides Carter ? Ah oui je valide Moi tu vois Vous savez la question que je me pose c'est que Est-ce que Carter comprend même le sens de ses phrases ? C'est ça déjà Bon ça veut dire quoi ce qu'il a dit ? Répète Moi j'ai déjà répété ce genre J'ai déjà répété ce genre J'ai déjà répété ce genre Il en reste deux C'est quoi d'autre ? Il en reste deux C'est... Attends... Epiphanie Epiphanie ? Epiphanie ? Tu prends ça ? Epiphanie Epiphanie Dans la tête d'un tueur en série Dans la tête d'un tueur en série J'écris voir la mère de Epiphanie J'ai écrit voir la mère de Epiphanie Ok Ouais Ok C'est ça Simple, efficace Il faut appeler sa mère en tout cas En tout cas Et puis là EgoTrip On finit avec EgoTrip EgoTrip Ok La patience est une vertu Et c'était quoi le truc le mot ? EgoTrip EgoTrip La patience est quoi ? Une vertu ? La patience est une vertu La patience est une vertu Mais méditer C'est vraiment pas triste mais c'était vraiment EgoTrip C'est ça ? Ouais C'est ça ? EgoTrip C'est mon temps, c'est pas ? Eh, moi je veux pas te dire mais Non, franchement, franchement Je ne sais pas pour vous mais moi je dis que ce soir Young Majuk Young Majuk il a remporté Ola Valet Yeah ! Ouais ! On a pas des applaudissements aujourd'hui On a pas des applaudissements Thanks, 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 thanks Bon alors dites-nous si vous avez pensé qu'il a gagné Bon là c'est un peu flagrant quand même Carter Non, moi je dirais égalité au point Non, non, non Non mais moi j'ai dit que c'était plus facile pour moi Parce que quand je peux jouer avec moi Ça peut t'embrouiller mon professeur Mais lui il est censé boxer avec à la base Ça t'a perdu je pense Après si tu veux je te mets un punch Mais je pense que tu vas perdre aussi Non, pas aussi Traduis-moi tes phrases en français et tu verras Alors vous l'avez vu déjà la semaine dernière Carter il était un peu sur les retules Il était sur les retules Non Donc là je pense que tu commences à perdre un peu de la La poche Franchement il va falloir un peu te remettre au sport hier T'aurais dû nous faire un petit squat J'espère que vous passez un bon moment avec nous On est toujours en direct sur IRM.radio En live sur Twitch et évidemment aussi sur C direct Comment ça va dans le studio ? Ça va super méga extra bien Moi franchement je suis pas trop chaude de votre ambiance Comment ça ? Il faut être un peu quand même Young Magic il est là il nous ramène sa magie son vaudou Il faut être enivrant quand même Plus enivrant que ça vous êtes là Justement on est enivré C'est pour ça qu'on est comme ça Quentin enivré Enivré t'as pas dit répété On est en transe Enivré t'as pas dit lequel son son ? En tout cas Bon alors Young Magic on va revenir quand même sur ton parcours Alors à quel moment, à quelle date Alors moi je prépare pas d'interview et tout ça Parce que je sais qu'on vous pose souvent les mêmes Moi j'aime que ce soit au feeling Voilà j'aime que ce soit au feeling Parce que sinon on pose tout le temps les mêmes questions Et puis aussi autour de la table Si vous avez des questions n'hésitez pas C'est vraiment tout le monde qui participe Moi j'ai envie de savoir Ton premier projet Ta première chanson que t'as écrite Bon déjà un je l'écris pas Tu l'écris pas ? Non C'est-à-dire ? Il improvise alors ? Ca veut dire que t'as improvise ? La première chanson que j'ai écrite C'est celui-là que je vais vous faire écouter Mais si je vous l'envoie par mail C'est celui-là que je vais vous faire écouter C'est l'esprit de moi C'est vraiment C'est le premier son que j'ai écrite C'est vrai ? Et c'était à quel âge ? C'était à quel âge ? On va dire 8 mois Je l'écris 8 mois ? Ouais ? Waouh bah franchement On a l'impression que c'est toi et tout Moi je pensais que t'étais inspirée par le Saint-Esprit Ou un truc comme ça Non t'as dit c'est le vaudou Ou le vaudou Ah non attends il y a une différence Parce que moi non plus je n'écris pas C'est-à-dire en fait tu me verras jamais écrire C'est dans la tête Moi c'est ça aussi dans la tête Ah oui voilà ! Non parce qu'en fait Merci beaucoup hein Pour la précision Non en fait c'est ça Mais non parce que c'est ce que j'avais cru comprendre Oui ok C'est lourd en fait parce qu'il y a plein d'articles C'est un peu comme Jay-Z Jay-Z n'écrit jamais rien C'est tout en freestyle C'est tout en freestyle Moi je suis plutôt vraiment l'ilouen Pas proche Je suis dans le studio J'écoute mon truc Je suis dans la vibe c'est tout On parle de je sais pas Watch We're starting with watch Il va improviser sur une watch Oh j'hallucine Non 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 Il est trop fort Il ne peut pas nous dire ça Il ne peut pas nous faire ça Il faut nous faire ça Il faut nous faire ça C'est parti Viens donne un petit truc Même si c'est un yaourt On s'en fiche On veut entendre Faut le faire On verra à la fin D'accord Si vous êtes sage Mais alors Attention on est toujours sage ici Of course Ok donc en fait Quand tu Comment ça devient cette passion D'écrire Et quels sont les premiers sujets Tu nous as parlé de la rue Tout ça Est-ce que t'écris essentiellement T'écris essentiellement A départ sur la rue Ou est-ce que t'écris Sur plein d'autres sujets Ou est-ce que c'était vraiment Ton quotidien du coup Parce qu'il y a des gens aussi C'est authentique Ce que tu nous dis Parce que du coup Si c'était ton vécu Moi je l'ai ressenti En regardant même les clips Dans ton attitude On sent qu'il n'y a pas de game Il n'y a pas de C'est pas Tu veux te donner un genre Tu vois Tu es là Comme tu pètes sur des rails Nature Mais ça fait Donc je voulais savoir En fait Est-ce que vraiment ça s'inspire De ta vie essentiellement Ou est-ce que tu as aussi Un peu comme tout le monde Un peu de go trip De rap game Que tu rajoutes Non même pas Moi franchement Je ne change pas Certaines gens J'essaie de faire Ce que j'ai envie Si aujourd'hui je décide Genre J'ai pas J'ai envie de Embourir quelqu'un Je vais embourir quelqu'un Ça arrive plus C'est très plein Mais en gros Je ne décide pas Ce que je décide de faire Aujourd'hui je le fais Et on s'est posé la question Si tu n'as pas la barrière de la langue Pourquoi le faire ici en France ? Parce que tu n'as pas cette barrière Tu parles anglais Tu es à côté des States Pourquoi ? Tu te tires un peu Une balle dans le pied Pour moi ça aurait été plus facile Pourquoi tu tires une balle dans le pied Mais sans le faire ici en France Alors que tu sais qu'en France Il y a des gens en retard Il n'y a pas autant d'ouverture d'esprit Parce que franchement On a été téson Franchement c'est vraiment lourd quoi C'est exactement ça Mais après là Pour te dire la vérité J'ai envie de me poser un peu avec mes fils Pour le moment tu vois D'accord Donc c'est plus personnel T'as envie d'être là Et peut-être dans 5 ans et tout Pourquoi pas essayer de voir le States Mais je sais qu'ils vont être un peu plus bonhommes Tu vois Mais tu sais qu'aujourd'hui aussi Tu as ce qu'on appelle les réseaux sociaux Pourquoi pas essayer aussi De faire passer des musées sur des plateformes Au States On voyait des trucs Tu sais qu'il y a le cost to cost C'est des escrocs quand même tu vois J'ai perdu beaucoup d'argent dans ça Ah ouais ? Ah d'accord Parce qu'on a perçu ici DJ Daya Qui nous avait dit qu'il avait participé à un concours Et c'était le cost to cost D'accord Alors en fait c'est Il y a des artistes de France qui sont sélectionnés Après ils vont par exemple à Londres ou à Miami Et lui il avait gagné la finale En allant à Miami Et en fait ça je pense que vraiment T'aurais toutes tes chances Parce que c'est vraiment Après c'est vrai que S'il y a toujours quelque chose derrière Il y a toujours un petit Le game il est vraiment dur Aujourd'hui il n'y a vraiment rien de gratuit C'est pas des gens qui découvrent comme ça gratuitement des artistes Je le dis pour les jeunes artistes qui nous suivent en général Il y a toujours un petit quelque chose derrière Et de plus en plus on demande aux artistes Un peu de s'auto-financer en fait Et les gens arrivent après Genre t'as tout fait Et après ils disent Bon bah maintenant c'est bien C'est pour ça qu'aujourd'hui Les maisons de disques ne produisent plus autant Ne vont plus à la recherche des artistes Ils attendent que tu buzzes Mais après c'est leur problème ça aussi Parce que les maisons de disques et tout C'est compliqué les maisons de disques tu vois Ca dépend Les majeures oui Les majeures maintenant Quand t'es entrepreneur et tout Nanana Et que tu fais tes trucs C'est pas qui gère tes affaires C'est pas qui gère ton temps C'est pas qui gère ton studio Tout ça Avec les maisons de disques et tout Et on a nos lives quoi Ouais Tu dois suivre tes cadres Ca, ça, 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 ça Mais du coup alors Du coup comme on parle de maisons de disques Tu es sur un label indépendant ? Ben on va dire et tout oui Donc je suis dans C'est ton label ? I'm by myself Ok Et mon label s'appelle Mon label s'appelle Magic World Mais du coup au début t'as dit que T'avais déjà signé avec des maisons de disques Ouais mais c'est pas des maisons de disques En fait j'ai signé avec mon zinc Dans un coup tu vois c'est genre C'est mon cousin de la famille quoi Ouais Je pensais pas que ça allait passer Comme ça tu vois Ah ouais carrément Ben faut dire que quand tu te mets dans le business Tu vois les gens ne comprend pas que business is never personal Tu vois mais les gens et tout Et c'est vrai aussi qu'il faut aussi se mettre à la place des gens qui produisent C'est à dire des fois t'as des artistes T'es là au début tu les découvres t'as investi vachement sur eux Et dès qu'ils ont une petite forme de notoriété en fait ils oublient carrément aussi tout ce que Tout ce que t'as fait pour eux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits surtout quand c'est L'Oriol L'Oriol parce que ça y'a pas sa norme Non mais lui c'est normal Mike L'Espombe Lui je le connais c'est mon ennemi lui Après ce que tu sais pas c'est que notre Stelina nationale internationale Elle a fait un son là dessus D'accord Ah bon ? Oui 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 bah oui un peu de promo quoi En direct Oui un son En gros tu expliques que dans le monde du hip hop il y a les gens qui se la pètent quoi Les gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas Ah oui Donc ça résume un peu C'est vrai Oui ça résume Mais après moi c'est ce qu'ils ont fait pour moi je dis qu'ils l'ont fait tu vois Mais après c'est ce qu'ils ont pas fait et tout Voilà t'as pas fait Faut pas dire faut pas inventer quoi Faut pas inventer ouais Bon on est toujours en direct sur irm.radio En live sur Twitch et également sur C direct Alors est-ce qu'on a des petits messages ? Les messages c'est toujours pareil en fait ils n'entendent rien Qui c'est qui est là d'ailleurs ? Ils n'entendent rien ? Il y a Kaiser, il y a Emoja, il y a Sam Sam, The Godfather Mais en fait ils n'entendent rien depuis le début Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas commenter Parce que ça grésille et que ça leur fait extrêmement mal aux oreilles Alors de ma part où est-ce que ? Tout le monde De tout le monde Donc c'est général en fait Alors on a un problème technique Puis il y a aussi un problème avec la vidéo du coup De quoi ? Avec la vidéo Ah ça dogue Yes Bon et bah écoutez on va quand même continuer C'est pas grave Alors il me semble qu'il y a des invités qui sont arrivés Donc on va les faire rentrer Oui On a donc Tania Entrez mesdemoiselles Entrez On va leur faire un accueil quand même Bravo pour le retard Bravo pour le retard Ouais 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 Salut les 10 Voilà Voilà Entrez 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 mesdemoiselles Alors après elle viendra s'asseoir auprès de nous Bien sûr Tania Belle Attends Tania, je t'ai déjà appréciée Ah non non mais t'étais pas censée être autour de la table toi déjà Tu vois ce que je veux dire Alors ce qu'on peut faire c'est qu'au départ moi je voulais qu'elle soit là à mes côtés Tania Belle donc peut-être qu'on va demander un chroniqueur peut-être de revenir après Bah toi comme t'as fini, bah oui t'as fini, t'as plus à être là Alors sinon bah pour le son vous n'avez qu'à aller sur irm.radio et le son est meilleur sur irm.radio apparemment sur Twitch c'est pas trop ça Donc vous inquiétez pas aller sur irm.radio vous écoutez et puis vous aurez quand même l'ambiance Je t'en prie Tania, rentre, 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 installe-toi Bon toi Léthi tu vas être spectatrice Entendu Est-ce que vous, bon on en parlera tout à l'heure En tout cas, bienvenue Bonsoir Tu es toute en beauté, toute en couleurs Bienvenue, bienvenue Non mais c'est pas grave Donc vous le saviez, aujourd'hui on recevait donc Young Magic Alors Sijia aussi n'a pas pu être là Et puis Tania Belle qui est là, qui va nous parler un petit peu de son parcours De sa marque de vêtements En tout cas le zèbre, mi zèbre, mi liane On est en plein dedans Comment tu vas ? Je vais bien Donnez-lui, faut lui passer un petit micro quand même Comment tu vas ma belle ? Je vais bien, je vais bien Ouais, contente d'être là ? Oui, enfin Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis sûre que c'est Léthi encore C'est de sa faute C'est toujours elle ? Non, non, non C'est toujours elle ? C'est toujours elle ! C'est elle ! Je sais que c'est elle En tout cas voilà, bienvenue sur irm.radio Bienvenue dans Rapside, on est vraiment ravis de t'avoir à nos côtés Et puis tout à l'heure on en saura un petit peu plus avec l'interview de Bélisa Yes ! Qui nous parlera de ton parcours Puisque c'est elle qui nous a fait découvrir cette belle pépite que tu es Avec ce parcours très, très, très acheté Très intéressant Vraiment on a lu une partie de... Elle a écrit un livre là de moi Attention ! Attention ! Sarah Best for Life Bon, alors ce soir, Tania Ben, on est avec Young Magic Young Magic qui nous vient d'Haïti Mais bon, il est basé en France et tout Et s'il nous fait des soins un petit peu à la cairie Donc tu tombes bien Enfin je vais attendre quand même que Didier Argy Roel à sa place et tout Tu tombes bien parce qu'on avait envie de s'écouter un deuxième morceau Histoire de voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'il fait Est-ce que vous les filles autour de la table, vous avez des questions à poser là depuis tout à l'heure ? Ils ont peur, ils ont même pas envie de parler Le peur ! Non, attends, je sais que c'est un cricure là Oui, toi, dis nous, c'est les clients qui parlent Non mais depuis, je suis en train d'analyser son capital sympathique Tu vois, il nous a mis... Il nous a fait une bonne entrée en matière Je lui ai donné tout à l'heure une dizaine de petits coeurs comme ça d'emblée Donc plus ça va, plus ça monte, la balance est pèse de ton côté Donc voilà Je rajoute un dernier petit coeur Et on verra pour la suite de l'émission Je pense que bientôt je suis tatoué un quinze mois Ça sera des coeurs upside Alors bah du coup, en attendant que DJRG se remette à sa place et tout Moi j'ai bien envie de te demander, t'as l'emblée ? Alors, le rap ? Enfin, t'as commencé donc par le rap ? Oui, c'est ça En fait, j'ai plutôt commencé en fait par la peinture D'accord J'ai aussi de la peinture sur textile Donc voilà, j'ai commencé par la peinture À quinze ans, j'ai commencé à rapper Voilà, à écrire mes propres textes Donc contrairement à toi, en fait, je les écris Tu avais entendu ? Oui, j'ai entendu L'impro ça arrive, mais c'est vrai que j'aime quand c'est écrit Pour l'anecdote, quand elle a chanté dans les halls Les mecs, ils venaient, ils disaient C'est qui ? C'est cette meuf ? Comment elle nous met la pression ? Elle a dit, ils avaient la pression ! Je l'ai trop imaginé en train de dire dans ce livre Je me l'ai dit, ils avaient la pression Donc tu es une jeune fille, une jeune fille comme ça Donc tu commences à quinze ans Je commence à quinze ans à rapper Après, je commence à faire des premières parties Tout ça et voilà quoi Est-ce que le micro est trop haut pour toi un peu ? Je vais un peu te le descendre C'est mieux là C'est mieux Après, je m'essaie aussi au slam Pour essayer de toucher aussi d'autres personnes J'ai fait une mini tournée au Sénégal C'était en 2008 Au festival C'était un festival Massa ? Non, c'était un festival de jazz Sur l'île Saint-Louis Donc on est parti avec des musiciens C'était une très bonne expérience Parce que du coup, c'était plus ma bande Juste ma bande ou mon DJ C'était plus ma bande de son ou juste mon DJ Il y avait vraiment des vrais musiciens Avec qui on avait travaillé et tout C'était juste magnifique quoi Ok, alors tu sais Tania, tout à l'heure t'as raté un truc Parce que là, moi quand je vois comme ça une meuf Elle est comme ça Mais franchement Attends, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 6 Il y a 5 5 Ouais Alors, attends 1, 2, 3, 4, 5 Je vais repêcher un mot là-bas Parce qu'en fait, Carter il a fait une rubrique tout à l'heure avec Young Magic Oh ! Et en fait, il commençait une phrase Il commençait une phrase Donc lui, il a eu l'honneur de choisir le mot Mais tu peux hein, la humide si tu veux Tu peux choisir deux mots Bonheur Alors bonheur Alors on va commencer avec bonheur Quand j'arrive en retard En fait, il faut que je mette le mot dans la phrase de la fin En fait, tu réponds Il commence la phrase, quand j'arrive en retard Tu la termines en mettant bonheur dedans Donc quand j'arrive en retard, ben sur le plateau, il y a trop de bonheur Oh ! Non mais elle s'en sort bien Là, je fais un peu la tricheuse, je t'impose un mot Celui-là, j'ai trop envie que tu me mettes voodoo pop dans une phrase Vodoo pop ? Vodoo pop, c'est son style en fait, c'est le style de rap qu'il fait D'accord Alors, Carter, approche-toi Alors vas-y, dis-nous ta phrase C'est...don ? C'est voodoo pop, non mais vas-y C'est quoi, c'est quoi le mot ? Vodoo pop On dit voodoo ou voodoo ? Vodoo pop Oui mais lui il dit en anglais Vodoo pop Vodoo pop Tu mets le rien que tu veux Pour moi la musique c'est ? C'est comme l'Amazone Qui vient du Daoumé, l'ancien Daoumé Je te fais du Vodoo top Oh ! Oh ! C'est un faux papier Oh ! Oh ! Oh ! Non, non, non ! Oh putain ! Moi j'ai envie de faire le vrai boss avec le mot avec elle Non, 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 non En vrai ce qui est bon c'est qu'elle met ses propres références dans le truc Tu vois ? C'est ça qui est chaud Moi en tant que rappeuse mais comment je kiffe ça Là je suis dans mon game On aime ça On aime ça Vous savez pas qu'en France il y a des rappeuses Vous êtes là Non, les rappeuses elles les go Même quand elles parlent Ouais tu sens déjà Parce qu'elles parlent Ça se voit que c'est une rappeuse Ouais direct Tu sens l'énergie quand elles parlent déjà Alors écoute Hé Belisa quand même t'aurais dû J'espère que tu nous as Tu nous as pas ramené quelques extraits ? Deux ? Deux ? Deux ? Mais je suis venue moi je suis la rubrique pop Et pour parler de son livre Je sais pas Quand même C'est des références qu'il faut quand même On reviendra On l'avoue que j'avais mis une de ses chansons Quand même Bah ouais on aurait bien voulu écouter quelque chose quand même J'avais mis un de ses sons Mais c'est pas grave ça sera la prochaine fois Et bah pour le coup Pour l'instant on va donc s'écouter un morceau de Young Magic Alors il nous a dit de mettre au hasard Donc on est là avec DJ Herj Ensuite on passera à notre rubrique Le flight test on puisse t'arriver un temps pour le flight test J'ai bien Donc voilà On est toujours au tirage sur PRM.radio Enlève sur Twitch on aime Young Magic et Tania Bel Rapsay Si c'est du matin M'en pas qu'est-t-on pour le bien-sé Lemme appre-t-on et raps d'em Si c'est du matin Si c'est du matin Si c'est du matin M'en pas qu'est-t-on pour le bien-sé Lemme appre-t-on et raps d'em I was about to hear that blow Then I hear the police at my door Next thing is Tunchi on the floor And my dreadlocks hanging low It's crazy, it's crazy I'm walking why you lazy I ain't got no time to waste All this money got me busy Tunchi, Tunchi, Tunchi Tell your girl to come and do me I be high, it's fucking I don't even smoke no dobie Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning I got no time to waste When I'm walking you young Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning I got no time to waste When I'm walking you young C'est du matin C'est du matin C'est du matin I got no time to waste I got no time to waste Okay Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning I got no time to waste Okay I'm about to have my wife done me Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning I got no time to waste Really really got no time to waste Really got no time to waste Really got no time to waste Came up from nothing My bread a-grindin' Cause we got to eat The sun is coming up Black girl heat is going down Then my girl she's waking up Jagging Tunchi, Tunchi, Tunchi Six o'clock in the morning Six o'clock in the morning I got no time to waste Hey, when I'm working you yonin Ok, 6 o'clock in the morning 6 o'clock in the morning I have no time to waste When I'm off you yonin 6h du matin Paguetop m'biencée Hey, l'emarqueur m'biencée Encore 6h du matin 6h du matin Paguetop m'biencée L'emarqueur m'biencée Yonk Magi Yonk Magi L'emarqueur m'biencée Bang bang Aïe 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 6h du matin Paguetop m'biencée L'emarqueur m'biencée L'emarqueur m'biencée L'emarqueur m'biencée L'emarqueur m'biencée Toujours en retard C'est bon Faut pardonner Même Dieu il a dit faut pardonner Le flow était pas mal Le flow était pas mal T'inquiète le flow il est là Avec la rime qu'elle a sorti Il s'est fait pardonner Mais depuis En tout cas lourd lourd Parlons un peu de ce son Tu sortais de boîte ? Il dit pas le temps de pioncer Non en fait Les gens ils comprennent pas que les artistes Des fois on a pas le temps vraiment tu vois On est au studio et c'est de dire A cette époque je faisais beaucoup de nuit blanche D'accord On pose pas toujours aux artistes Mais que moi j'aime bien poser parce que je pense que c'est très important D'avoir dans l'équilibre d'un artiste Tu parlais de Madame Je vais aussi poser la même question après Tu préfères que je t'appelle Mada ou que je t'appelle par ton nom de Parce que je dis Taniabelle depuis tout à l'heure En fait Taniabelle c'est ma marque Oui voilà donc en fait depuis tout à l'heure Je me dis pourquoi je l'appelle Taniabelle C'est comme si je l'appelais Monoprix quoi Salut Monoprix tu vas bien ? En fait c'est Mada Donc autant pour moi excuse moi Donc je voulais savoir est-ce que ça c'est compliqué d'avoir comme ça Quand on est un artiste passionné Quand on fait des nuits blanches comme ça C'est compliqué parfois dans la vie privée De trouver un équilibre Parce que à moins que la personne soit dans le même milieu que toi Et encore je sais pas Mais est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Je pense que quand tu trouves la bonne et tout C'est mort pour toi la femme papa Faut laisser tomber les coeurs Non mais non mais quand même Mais rien que pour ça Attends attends je vais te surprendre Rien que pour ça j'en rajoute un millier Rien que pour ça Non mais sincèrement un millier Oui pour madame, pour toi, pour les bébés Et tout ça Bon gros gros bisous Alors la question est un peu différente pour toi Mada Parce que je sais que quand on est une femme forte comme ça Entreprenante Qu'on a quasiment pas besoin d'un homme pour avancer dans la vie Comment on fait pour trouver le bon ? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité ? C'est dur C'est dur hein Une vraie Amazon du Dao mais Justement je vais vous surprendre parce que je suis une Amazon moderne Bah oui Moi je suis pas contre les hommes Oui je suis une femme forte, une femme indépendante Mais j'ai besoin de l'homme On est complémentaire Et ben Vas-y je te laisse finir On est complémentaire Et donc voilà mon homme il est doux C'est l'inverse de moi en fait Il est doux comme le pundu Il est doux comme le pundu C'est vraiment l'inverse de moi Et comme je le dis là En fait on est complémentaire Alors moi je suis ravie de sa réponse Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait moi j'en ai assez Qu'en France on arrête de Comment dire ? De poser les hommes et les femmes De faire l'amalgame Du fait que quand une femme rape C'est forcément qu'elle est contre les hommes C'est forcément qu'elle est féministe Alors oui on peut être féministe Mais pas dans l'agressivité Et souvent j'entends dans les discours des rapeuses En fait j'ai l'impression qu'il y a une confusion C'est pas parce que t'es rapeuse C'est pas parce que tu dis des choses Que forcément t'es contre les mecs en fait Y'a pas de guerre en fait Y'a de la place pour tout le monde Dans ce monde y'a de la place pour tout le monde Et je pense qu'il faut trouver la complémentarité C'est ça ? Et donc N'oublions pas aussi Comme je disais tout à l'heure Donc l'Amazone de l'ancien Dahomey Qui est le Bénin Il faut pas oublier aussi Par rapport à nos racines D'où on vient Voilà Chacun avait sa place dans le foyer N'oublions pas Oh la 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 Oh la 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 Mada La Mada c'est Bénin Moi je vais actionner la machine des cœurs On m'a rien demandé J'actionne la machine des petits cœurs Et je t'en envoie Eh oui Eh oui Vous l'avez entendu ? Non non lui Non mais Sincèrement un gros cœur Alors Elle a tout dit Elle a tout dit Mais que veux-tu que je rajoute par-dessus tout Sinon des cœurs Voilà Alors Belisa Après moi je pense que ce soir et tout C'est pas fait comme ça et tout Parce que déjà Moi c'est Young Magic Et comme par hasard il y a Une dame et tout Qui on va dire spirituellement très forte Genre on est pas connecté là en fait pour rien en fait tu vois C'est le Vodou qui fait tout ça Alors Ça doit être comme ça quoi On est toujours en direct On peut parler de Vodou ou Connection ? Of course hein Je parle de tout moi en live On est toujours en direct sur IRM Paradio en live sur Twitch Et bien évidemment également aussi sur ces directs Alors Belisa est-ce que les petits soucis se sont parrogés ? Un petit peu Est-ce que maintenant on a un petit peu ? Ouais au niveau de la vidéo ça va mieux Ok Le son aussi Du coup Ça c'est Young Magic Ça c'est Mada C'est la magie c'est ça Il fallait qu'elle soit là en fait Bon en tout cas il y a des petits messages rapidement Bon j'ai vu passer des Carter t'es un tricheur Ah bien sûr Mais j'avais pas encore commencé wesh Ça devait être pour le début Il y en a qui sont chauds pour le blind test En tout cas Ils se sont remis dedans tu vois Alors moi avant de passer au blind test Evidemment donc il nous a expliqué un peu d'où il avait Pourquoi elle avait choisi ce nom Young Magic Et du coup moi depuis que j'ai entendu que j'ai lu ton nom En fait je me demande qu'est-ce que ça veut dire ? Mada Ah Mada Oui En fait Mada c'est mon prénom Donc qui est à la base madami D'accord Qui est le prénom de ma grand-mère Qui veut dire belle dame Et du coup je voulais que ce soit un peu plus moderne J'ai rajouté J'ai mis Mada avec un H à la fin Madame nous sommes ravis de vous avoir à notre table C'est vrai ça ? Ma mère c'est Mada Non mais ma cousine aussi s'appelle Mada Attendez comment ça me sert Et moi je connais Vous êtes bizarre là Et moi je connais un DJ qui est le DJ Mada En tout cas Bon alors je sais que vous l'attendez tous avec impatience Et puis je suis content que Mada soit là Et Young Magic aussi Après on va revenir sur vos parcours Et puis Bélissa après Tu nous en dirais un peu plus Toi la mode c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui en cause Après moi je suis mon own styliste Parce qu'elle fait tout moi Elle fait pour les hommes et tout Et puis elle a une particularité On en parlera tout à l'heure Je ne dis rien Je ne spoile pas Non je ne spoile pas T'inquiète pas J'ai eu la leçon la dernière fois Il n'y a pas de soucis Donc on va passer Vous le savez Tous les samedis elle est là La femme pas pâle Bon je précise C'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas compris C'est qu'elle n'est pas pâle C'est pour ça qu'elle s'appelle la femme pas pâle C'est mon lancement Donne-moi la force Donne-moi la force Elle avait une belle chanson tu sais La dernière fois Nidéserte Dernière cigarette Purée le On a relancé un plan C'était pas ça C'était pas ça C'était quoi ? Et je chante, chante, chante C'est la même chose Oui c'est ça Mais alors Et j'ai envie de profiter de ce petit instant Pour dire que la dernière fois pendant l'émission J'ai attribué cette chanson à Claude-François Ce qui n'était pas le cas Pas du tout Donc Petit Errata Ou alors Erratoum Comme vous voulez Tant que c'est un noir Ah on la sait un ça va Donc c'était pas Claude-François C'était L'autre Tu sais toujours pas C'était l'autre Tu sais qu'il y a Google hein Ils vont Googler Mais moi j'ai fait J'ai fait mon mea culpa C'était pas Faut pas Voilà les droits d'auteur Eh eh buzzers comme les autres. Ce sont des buzzers. Et même à la maison, ils savent, même sur le tweet, ils savent, partout, ils savent, IRM Radio, c'est direct. Où est-ce que vous voulez ? Ils savent tout ce que c'est. Des buzzers. Voilà. Le principe, il est simple. Je fais deux équipes. Là, en l'occurrence, ça sera l'équipe A et l'équipe B. Carter, tu vas jouer avec nous. DJ RJ, il est aux manettes. Il lance le son et vous devez trouver. Mais avant de... Alors, vous trouvez soit le nom, soit l'artiste, soit le nom de l'artiste, soit le titre, ou alors les deux. Et si vous ratez un, le point va à l'équipe adverse. Et avant tout, il faut buzzer. Avec elle, je perds, c'est sûr. Et le principe, c'est quoi ? Le principe, il est simple. C'est un blind test qui est fait pour aider les jeunes générations comme vous et nous, là, à se souvenir, à revoir nos classiques du rap français, en particulier du hip-hop, la culture hip-hop, en général, aux États-Unis, en Afrique. Et ce soir, c'est un spécial USA. D'accord. USA ? Oui. Un peu old school, donc, voilà. Oui. Avant dix ans. Il n'y a pas une chanson qui... Avant dix ans, quoi. Oui, et tout ça, parce que dans Rapside... Parce qu'on ne pousse pas mémé dans les orties. Parce que dans Rapside, on ne pousse pas mémé dans les orties. OK. Eh bien, c'est parti. Alors, je voudrais juste vous dire quelque chose, parce qu'à chaque fois, on a un tricheur qui parle, qui parle. Il veut toujours dire... J'aimerais, franchement, quand on a trouvé... Après, parce que sinon, on n'entend pas quand DJ Herdy, il lance les autres morceaux et après, les équipes, il ne peut pas. Donc, monsieur, veuillez, je vous demande de vous taire aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant que la messe est dite, DJ Herdy... Non, mais ils sont bien, ils sont trop forts. Effectivement, c'est Inda Cup de 50 Cent. Et... Tenez-vous tranquille, sur Internet, il fait 900 millions de vues. 900 millions de vues. C'est une chanson produite par Dr. Brie et Mike Elizondo, extrait de l'album, de l'album Get Rich or Die Trying. Vous connaissez tout. C'est classique. Est-ce que quelqu'un l'avait trouvé ? Sur le... Parce que je sais qu'il participe. Non, 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 non. Ouais, il y a eu du 50 Cent. Il y a... Alors, qui m'emmène ? Kaiser Soze. Ah, m'emmène. Oui. Ah, bah, c'est cool. Vous, vous, les rapsiders à la maison, vous êtes au taquet. J'espère que personne d'entre vous ne chazam. Sinon, ce serait triché. Sinon, vous ne serez pas différents de... Carter. De Carter. Vous avez vu, je suis trouvé, là. Alors, comme vous êtes assidus, je vais vous donner le petit pédigré de la chanson. Il a raflé le titre, le... Comment dire ? Une distinction de... Meilleure vidéo de rap aux Etats-Unis, ce qui n'est pas rien. Meilleur nouveau artiste au MTV Video Music Awards de 2003. OK. Yeah, 57. OK, chanson suivante. Alors, tout le monde se concentre. Shandle Paul. Shandle Paul. C'est pas Shandle Paul. C'est pas Shandle Paul. C'est Shandle Paul. C'est Shandle Paul. Excusez-moi. A featuring Blue Country. Non, mais c'est pas toi. C'est toi que je sais. J'appuie avant. Mais détends tes corps vocales. C'est pas ton problème. Lui, t'arrêtes de crier ou quoi ? Non, mais... Tu dis déjà, trop tard. Je baise en premier, je réponds. Non, mais non. Si je me trompe, tu rèves. Est-ce que t'as besoin en premier ? Mais oui, en tant que toi. Oui, en tant que tu sais. Non, mais attends, c'est simple, Carter. Moi, j'avais mis... Elle buzz, elle réponds. Elle buzz, tu réponds pas. Mais oui. Et puis déjà, j'avais mis... Mais c'est qui alors ? Mais Shandle Paul est bleu comme Shandle. Et c'est Shandle Paul, les bleus comme Shandle Paul. Dans Brits. Elle là, elle là. Donc le point, il va à Beliza. Ok, ben on se l'écoute un peu. Et puis après, moi, c'est DJ Hardy qui regarde, qui a abusé en premier. Oui, mais si tu mets la voix, comment j'ai appuie là ? Non, mais c'est mieux. Parce que toi, t'as pu même avant d'avoir... Donc c'était plus contre elle. Avec 50 millions de vues. Un peu plus de 50 millions de vues sur Internet. Les gars, ils explosent les compteurs, quoi, sur Internet. Cette chanson, elle est sortie le 6 mai 2003. Donc, tenez-vous tranquille, et Cocorico. Parce qu'elle utilise un sample du morceau What's de Différents et Dr. Drey. Qui l'a fait en fuite avec Eminem. Et que lui-même a samplé la chanson de Charles Asnavoura. Donc, c'est pour ça que je dis Cocorico, oui. La chanson, elle s'appelle « Parce que tu crois ». Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Moi, je ne savais pas aussi en faisant des recherches que je me suis dit « Cocorico », quoi, tu vois. Ça, c'est... Oui. J'avais une menteure. Ah bon ? Ah, c'est bien. Est-ce que parce que ça rentrerait bien dans ça ? J'hallucine. J'apprends quelque chose à Carter sur le blind test. Il en est tout. Enfin, je suis désolée, je suis émue, mais je viens de t'apprendre un truc en direct. Oh là là, ça rentre dans les annales. C'est la chanson suivante. J'ai appuyé là ! C'est à toi parce que c'est ton buzzer. Vas-y, Mélisa, c'est ton buzzer qui a allumé. Oui. Ah oui, là. Attendez, il faut qu'on l'écoute là en plus quand même. Eh, eh, eh. Ok. Allez, faites-le. The Boy Is Mine de Brandy et Monica avec plus de 19 millions de vues sur Internet, sur YouTube. Cette chanson, elle est sortie en 98. Bélisa, t'étais pas née. Elle est composée par La Chaone, Daniel, c'est retenu. Donc, c'était en réponse à la chanson de The Girl Is Mine, de Michael Jackson et de Paul Malcarnet. Alors, vous le savez, vous qui nous suivez en direct sur RM.ardieu, en live sur Twitch, évidemment sur ces directs, je vous ai dit la semaine dernière qu'on va un petit peu élargir le contenu de l'émission avec des news. Et je crois que Bélisa, t'auras des choses à nous dire parce que cette guerre-là, cette guerre-là entre Brandy et Monica, elle est pas finie encore en 2020, c'est pas fini. Et tu nous donneras toutes ces petites news très 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 bientôt. En tout cas, voilà. Didier, il a les manettes, c'est à lui. On attend. ah là 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 isotics La 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 Pourquoi vous ne s'en s'en fête Alors Tu vois il ne marche pas Mais s'il marche Mais du coup qui a le point Parce que en fait C'est moi C'est moi Qui a le point Parce que t'as besoin Je veux t'expliquer Ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a égalité ? Égalité Égalité L'attroché Voilà L'attroché Voilà Donc Who's that girl de Eve Qu'on ne présente plus Yvi Yvi Comme il l'a si bien dit Henri Quint Donc avec 27 millions de vues sur YouTube, extrait de l'album Scorpion et elle-même a composé cette chanson avec Sheldon Harris, Jay Jackson, Eve Differs et Darren Deen. J'espère que je prononce bien. Mais Eve, où que tu sois, nous on t'aime. Alors Eleonore, déjà on n'a pas dit bonjour à ceux qui étaient là, Kaiser, Memel, ils sont là, sachez qu'on a une petite fanbase qui est là tous les samedis, qui nous suivent, même quand il y a des petits problèmes techniques, ils restent, ils insistent, ils sont là, donc on leur fait des gros gros bisous et je suis sûre qu'ils ont trouvé. Alors ouais, Memel a trouvé Sam Sam, Sam Sam 92-85 et Kaiser Soze évidemment. Toujours au taquet. En tout cas voilà, est-ce qu'il y en a une autre ? Il y en a évidemment. Il y en a trois encore, waouh, franchement. Madame, c'est comme on dit. Y'est-ce que tu n'as pas joué par Kevin Little ? Il t'aime ma chambre ! Le tout le monde ! C'est ma chambre ! Il t'aime mieux ! C'est ma chambre ! Il a eu ! C'est ma chambre ! C'est ma chambre ! Vous savez, l'ancienne ! Personne connaît les parents de ça ! Nous avons un peu aimé ! Il m'a dit que tu cherchais pas de vie. Il m'a dit qu'il est-ce que tu cherches ? ... Et va Turn Me up de Kevin Little avec 51 millions de vues, toujours sur Internet ! Cette chanson est sortie en 2004 ! J'espère que beaucoup d'entre vous ne le fassent toujours depuis. danser sur ces airs donc oui et alors alors il est cette chanson elle est sortie en domicile sous le label atlantic record avec comme compositeur shaggy riche rock chante pizonia brian thompson ok bah merci et même il m'a dit qu'il a chanter ça veut dire que c'est pour vous dire que non mais on est bien on n'est pas bien c'est vraiment le son ils sont trop forts non mais ok ok en direct de rap site c'était stelina shaggy respecter le travail de l'artiste c'était de l'impro donc ça se respecte et trois ennemis de shaggy fit rickrock 233 millions rickrock j'ai compris j'ai après j'ai compris rickrock ça le fait aussi c'est une marque aussi pour les enfants des gâteaux alors combien de tu veux savoir combien de millions de vues il a eu 233 millions de vues un peu plus d'ailleurs sorti en 2003 avec pour auteur compositeur shaggy rickrock voilà sean pizonia brian thompson alors didier à toi à toi la dernière pour la route aller on verra qui aura le point toujours aux états unis en 99 je suis sûr que vous l'avez je suis sûr que vous avez à la maison samsan kaiser humo jaffron d'être que c'est pas d'attentant de c'est quoi belisa tu sais quoi ça mérite deux points ça mérite pas la musique il y avait rien non mais elle est trop fort elle est trop faite juste aller trop à trois secondes c'est la et l'honneur c'est mérite pas la musique il y avait rien et l'honneur c'est mérite pas la musique il y avait rien et alors donc à la maison je suis sûr qu'ils ont trouvé est ce que quelqu'un peut nous dire qu'il a qui a eu ou pas je sais qu'on a dit oui alors alors ils ont tous eu kaiser sauzé sam sam bah presque tout le monde en fait un kaiser et sam j'ai vu ils l'ont eu ouais big up à vous vous êtes trop fort et mémel 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 aussi mémel voilà 114 millions un peu plus de 114 millions de vues sur youtube cette chanson elle est extraite de l'album unleash the dragon sorti en 99 et ce titre inutile de vous le dire il a exposé tous les classements aux états unis voilà donc pour savoir qu'il ya composé la chanson c'est mark andrew andrew tim kelly oui bob robinson d'esmond child quelqu'un a fait un travail en amont s'il te plaît respectant non c'est vrai c'est vrai je suis pas native voilà celui là qui doit avoir l'accent anglais c'est moi si tu veux je t'amène chez moi là là bas tu vas entendre les airs donc je vous remercie vous à la maison nos fidèles rapsiders qu'on soit de nous vous avez assuré malgré le sang qui n'est peut-être toujours pas si si tout est revenu là non on est bien là ça y est je pense que c'est normal bon bah l'équipe a gagné l'équipe de madame a gagné en direct rapsides malgré l'accent qui n'est pas tout à fait au point j'ai non mais c'est toi qui a gagné hein non mais pour une fois que carter il a fait il a été faire il a joué mais du coup il a respecté l'erreur mais il a gagné mais il a gagné allez ça y est le platé c'est fini voilà bon comme toi j'ai gagné à l'avancée bienvenue dans rapsides non je pense que c'est eux qui ont gagné tout comment ça va madame ? ça va ça va c'est un peu la folie ici c'est super ça va ? ça va tranquille et toi bon écoute tu sais quoi alors on va bientôt passer à la rubrique de Belisa mais moi j'aimerais bien que tu nous repasses un petit truc ou qu'on s'écoute encore un petit truc à toi non moi je veux qu'ils fassent un truc ouais qu'ils fassent quoi ? qu'ils se mettent debout et qu'ils chantent bah il faut que tu les laisses en micro oui normalement c'est vrai d'habitude c'est là que les artistes chantent les artistes chantent là-bas en tout cas voilà donc depuis tout à l'heure on est là on parle un peu du parcours alors là est-ce qu'en ce moment Mike tu m'avais pas dit ça hein je sais pas si il savait hein mais tu sais ce que tu sais ce que tu aurais du faire est-ce que normalement quand les artistes devraient faire c'est que quand tu vas dans une émission tu regardes d'avoir les émissions d'avant non je veux pas j'ai jamais peur un million magic c'est pas une question de peur c'est juste de voir un peu comment l'ambiance elle est comment ça se passe et t'aimes la surprise t'aimes le feeling en dehors je pense que je savais comment ça ah ouais et bah tant mieux bah en tout cas on essaye vraiment si j'ai eu un peu de pression en dehors ça va être cool allez Samsem elle a dit déjà avec le son normal je rame avec le blind test mais alors là elle fait trop rire alors quelle chanson t'as envie de nous interpréter du coup alors du coup tu vas lui laisser la place comme ça et puis après on va parler de Tani Mada non 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 j'allais parler de la marque non non j'allais parler de la marque Tani Abel c'est ça Tani Abel et laisse moi dire les mots Tani Abel avec Beliza on va la laisser c'est pas mon domaine vraiment on va la laisser présenter et pour l'instant on va s'écouter Young Magic vous êtes toujours en direct sur irm.radio en live sur Twitch et évidemment sur C direct on est là ensemble jusqu'à 23h mais je pense qu'encore une fois on va on va déborder on va déborder excusez nous on déborde de bonheur on déborde d'amour et de passion par contre c'est quand même le premier artiste qui parle au coulis attend est-ce que vous avez born and raised dans la liste ? born and raised I was born c'est on l'a oui on l'a ok je l'ai écouté parce que je l'aime beaucoup et ben voilà merci alors moi je l'ai écouté c'est une très très belle chanson c'est une très belle chanson on est toujours sur irm.radio dans rap side Young Magic un peu de volume on est là Flyon 공ulip Die on l'a refait poule poule on recommence on encore un excitement fourmix Maman always told me, keep your enemies closer Care for what you do, cause the world on your shoulder I'll be on the lonely world, yeah, I'm a loner I'll be fighting by the lead, yeah, I'm a soldier I'm going on, they are so important I got all them girls fighting for this magic potion Need me a clan though, some way up the coast I could be chilling looking down at the ocean I was born in rage, not to be a slave Born in rage, not to be a slave Born in rage, yeah, so I don't wanna be no slave I was born in rage, not to be a slave Born in rage, not to be a slave Born in rage, yeah, so I don't wanna be a slave I don't wanna be the same though I tried to find me someone couldn't be unstable That's why this music gonna get me off my channel So I could put some food on my mama's table Mama, mama, I know some nigga I can shady Tell them that shit don't even try to faze me I'm really on my mind, my baby If that shit don't work properly, my lord can save me I said save me I said save me I said save me C'est ton poids à l'air de lui alors. C'est ton poids à l'air de lui. C'est ça même. C'est du bon. Comment depuis tout à l'heure t'es un showman comme ça, t'es resté assis alors que quand tu te mets là... C'est le fire. Franchement, je kiffe. Cette chanson, moi aussi, c'est l'une de ce que j'ai écoutée. C'est ma point fédéral. C'est ma point fédéral. On s'est dit, mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de rester en France alors qu'on sait qu'en France... Alors qu'il a une crève. Ça peut se faire. Avec du travail. Ça peut le faire, mais ça va prendre du temps. Tu sais tout. Même si ça prend du temps, c'est plus bon, on va dire. C'est plus quand ça va vite et tout. Moi, je me souviens tout. J'étais trop précipité. Je prends ton temps. J'ai pris plein de claques. 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 C'est bien. C'est ça, en tout cas. C'est pas de mentalité. Franchement, non. Alors déjà, dis-nous, parce qu'il y a des clips déjà qui sont en ligne. Alors oui, j'ai vu que tu prenais vraiment beaucoup de temps pour faire des clips à chaque fois. Il y en a une date d'un an, six mois. En fait, tu prends vraiment le temps de faire tes clips. Le temps, ouais, pour pouvoir... En fait, ce qui s'est passé, j'ai sorti mon album. Et quand j'ai sorti mon album, j'étais pas prêt pour ça, en fait. J'ai sorti l'album et après, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sors ? Je sais pas lesquels sortir. Born and Ways et tout, comme par hasard, Born and Ways, j'ai fait au moins il y a un an et demi, on va dire. Et Born and Ways, je raconte un peu ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est pas comme si que je savais ce qui se passait, qu'il se passait, mais bon. Du coup, je pense que Born and Ways, c'est le clip que je dois sortir, mais je peux pas attendre toujours. Alors, il y a mes mails qui nous envoient un message avec les deux mains comme ça et mes Haïti comme ça. Donc, à mon avis, voilà. Moi, j'ai une petite question du coup, Mada. Est-ce que toi, tu as des chansons comme ça, un petit peu comme lui, sur des thèmes comme ça, assez bouleversants ? Par exemple, même par rapport aux causes des Noirs, on peut le dire, des choses comme ça, plus personnelles. Est-ce que tu as des titres comme ça toi aussi ? Oui. Oui, oui. J'ai des titres. Par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle « Là-bas ». OK. Voilà. Je viens de « Là-bas », mais ça, c'est plus un slam. Après, je vais avoir aussi des thèmes qui sont un peu plus, on va dire, des thèmes de la vie quotidienne. Oui. Là, par exemple, j'ai écrit un morceau sur les violences faites aux femmes qui va sortir normalement. Voilà. Plus au mois de novembre, novembre-décembre. Voilà. Et puis après, c'est des... Ça va être plus... Moi, ce que j'écris, ça va être plus aussi des titres qui vont donner envie de se lever, en fait. Qui vont donner de l'espoir. D'espoir à tout. Voilà. On va dire aux gens d'avancer. Rien n'est jamais perdu, quoi. Oui. On peut toujours faire. On peut toujours faire. Cool. Alors, je sais que je t'embête, mais moi, je profite parce qu'on n'en a pas beaucoup sur... Qu'on a invité. Moi, j'aurais bien aimé écouter un petit peu d'un petit slam. Oui, c'est possible. Oui, je pense. Est-ce qu'on peut faire ? Je peux te faire un petit rap ? Avec plaisir. Euh... Euh... Non, mais moi, ça va. Donc... Euh... Je fais un petit refrain un peu... Un peu freestyle et tout, et après, je vais juste faire un petit... C'est-ce que... Comme tu sens... Dans les halls, dans les salles, j'avais déjà la danse. À 16, puis j'avais déjà l'instinct animal. Dans les halls, dans les salles, j'avais déjà le style. Va leur dire que ma dalle déchire toujours en freestyle. On commence comme ça. On commence comme ça. Super. Tu crois me connaître, tu ne sais pas qui je suis. Un regard et tu peux raconter ma vie. Je me présente, j'assume, écoute mon récit, écoute l'histoire d'une fille du pays. Je suis née à Brasa, j'ai grandi ici. À ma zone béninoise, à 20 ans, j'ai compris. Je devais prendre les armes, malgré les ondits. Et être indépendante et forte d'esprit. Pour me faire entendre, je n'ai pas besoin de cris. Ou de grossière, t'es juste du saint-esprit. Pour me faire comprendre, quand je suis aigri, j'écris. Et tu vois, ça me suffit. Une lady, elle réfléchit. Elle ne flanche pas, elle réagit. Une lady, elle s'instruit. Et elle travaille dur pour gagner sa vie. Ne me juge pas, sois pas aigri. Ma musique, c'est juste un état d'esprit. Ne me juge pas, quand je te décris. Mes peines, ma vie, mon instinct de survie. J'assume aujourd'hui mon héritage. Ces formes que j'ai cachées dès mon jeune âge. Africaine, c'est inscrit sur mon visage. J'ai la peau sombre, j'y peux rien si ça te fâche. Je porte le pan sur la taille ou la tête. Pour ces batailles que je mène avec hargne. Je n'ai pas de sang sur les mains. Je rappe à tes têtes, pour que tu comprennes. Y'a pas de compète. Pas de coque, je te donne ce que je suis. Pas de mode, mon rap n'a pas de prix. Je te transmets sur scène mon énergie. Sois pas surpris si j'aime, car c'est le fruit. De mes longues nuits, d'artistes en exil. Bohémienne, je voyage de ville en ville. Je raconte mes peines sur la mandoline. Et je sème de l'amour pour les cœurs stériles. Tu y a dex, tu y a dex. Tu y a tué. Bravo, bravo, bravo. Là, c'est un punch. Elle l'a tué. Elle a explosé. Il a dit qu'elle est forte, bordel. Elle est chaude. Elle est chaude. C'est pour ça. Je ne pouvais pas. J'ai vu un peu son pédigré. Après, tu en parleras, mais je me suis dit qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Parce que déjà, c'est tellement rare qu'ici on puisse recevoir des femmes qui rêvent. Je me suis dit qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Très franchement, j'avais juste une dernière question pour toi. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu prends ton temps. Tu n'étais pas prêt. Est-ce que quelque part, tu n'as pas un peu peur du succès ? Franchement... Ouais, je pense aussi. J'ai l'impression que tu te mets quand même beaucoup de barrières. Tu te trouves beaucoup... Pas d'excuses. Parce que tes excuses sont louables et sont nobles. Mais est-ce que tu n'as pas peur un peu de ce succès ? En fait, ce n'est pas question que j'ai peur du succès. Je n'ai pas envie de signer dans les mauvaises conditions. D'accord. Tu as envie d'être vraiment bien au sein d'esprit ? Ouais, parce que moi, je suis déjà roi. Je ne peux pas signer dans les mauvaises situations. Je suis vraiment beaucoup spirituel. Ce monde game-là, c'est un peu très dur dans le monde game. Attends, j'avais une question. Mais tu ne penses pas que business et spiritualité, c'est dur à lier surtout dans le rap game ? Non, ça va ensemble. Tu vas voir ensemble ? Oui, mais pour l'instant déjà, tu vois, tu dis que tu es tellement spirituel que tu n'arrives pas à signer dans des conditions. Non, ce n'est pas ça. Dans la musique, c'est la musique. Il y a beaucoup de trucs en fait. Il y a des codes. Des fois, il y a des codes que tu vas te lancer là-dedans. Ça va être compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir et savoir ce que tu fais. Tu as peur de perdre ta liberté ? Bien sûr, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait «Born and Waste » à Tobias Livre aussi. D'accord. En tout cas, je vais quand même bien, parce que c'est important. Alors là, je kiffe vraiment super son grave. Alors que des flammes, que des cœurs, elle est forte bordel. Que des comme ça, truc de fou, truc de mal, truc de psychopathe, tête de poilier de pochette. Elle nous a tout fait. Elle nous a tout fait. T'as qu'à la gorge. Elle a joué. T'as joué pour rien. En tout cas, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour introduire ta rubrique, mais je sais que tu aimes qu'on t'accueille comme une princesse. Oui. Allons-y, on va accueillir la rubrique de Beliza. 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 Oh 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 Beliza. Arrêtez. Stop. Ou alors, les gars, comment ça va depuis la semaine dernière ? Ça va. Bon, du coup, vous savez, j'ai un petit peu remasterisé ma rubrique. Donc du coup, je vais garder mon petit on et off. Je vous explique à vous les invités. Bon, vous sur Twitch, vous connaissez. Du coup, je fouine sur Internet. Je regarde les petites images. Je prends un style que j'apprécie, un style que j'apprécie un peu moins bien. Du coup, j'en parle. On en commente un peu tous. Ensuite, une deuxième partie du coup, ça sera un petit quiz. Donc avec des pubs, avec des pubs sur des marques de vêtements. Là, je suis plus sur le sportwear. Du coup, vous faire découvrir. C'est un blind test comme un gamme et version pub un petit peu. Et ensuite, on va passer sur l'interview mode. Ah ! La femme ! La femme ! Parce que la femme est tellement polyvalente que c'est quelque chose... Qu'elle est tellement positive en plus. En plus, elle a un message qu'elle a au final. Je me mets là parce que je sais que tu as besoin de l'écran pour voir comme ça. Je me mets un peu les... Merci beaucoup. Alors, on y va. On va commencer avec le on-off. Bien sûr, c'est parti. Donc le on-off, j'ai hâte de voir ce qu'il vous a préparé. Vous pouvez donner vos avis sur Twitch. Vous aussi, vous savez. Vous envoyez des petits messages si vous validez mon avis ou pas. Ou vous savez... Mais Lisa, tu sais qu'ici, les gens arrivent toujours à l'improuver. Tu peux rentrer. Rentre, Hercule. Je t'en prie. Bienvenue. Bienvenue. Oh, Hercule. Oh, Hercule. Oh, Hercule. Oh, Hercule. Oh, Hercule. En tout cas... Oui, salut. Alors, vas-y, Felisa, excuse-moi. Mais j'attends mes images. Ah, voilà. Ok. En plus, Annabelle, enfin, Mada va pouvoir nous donner son avis. C'est mon petit on de la semaine. Donc, c'est mon petit coup de cœur. Voilà. C'est pas, franchement, il n'y a rien de fou. Mais moi, pour les gens qui me connaissent un petit peu, j'aime beaucoup la simplicité et à rajouter une petite marque, tu vois, une pièce qui tape un peu plus. Et là, elle a juste un petit cycliste en short, un petit crop top noir, des Air Force One, bon, la base, les likes, les petites chaussettes et la petite veste, le petit blazer en motif pied de poule. Mais du coup, ça ressort tellement, ça claque tellement que je trouve que ça fait trop bien. Elle l'a mariée avec son petit chouchou, donc les petits détails, attention et tout. Elle a le petit sac à main tout mignon, le petit collier. Et franchement, il n'y a pas énormément, mais avec la coiffure, le tout, je trouve que c'est frais et que c'est un look que tu peux mettre, bien sûr, en été, plutôt printemps, mais tous les jours pour tout faire quoi. Carter, j'imagine la raison pour laquelle tu dis on. C'est pas pour les habits. C'est pas pour les habits, c'est plutôt la personne. J'aime sa tenue, j'aime sa tenue. J'aime sa tenue. Toi, Young Magic, c'est quand tu vois une fille habillée comme ça, c'est quelque chose qui te parle. Ouais, je kiffe ça parce que c'est de Swakala et tout, j'aime bien. Après les baskets et tout, je t'enroule, c'est pas les baskets. Ouais, mais c'est un classique. C'est un classique. La basket blanche. C'est plutôt la basket de ma chérie, ouais. Ah, voilà. C'est pas pour mon truc. Mais bon, je kiffe. J'aime. Ça va, cool. Tout le monde valide. Là, on va passer au off. Au off. Voilà. Il y a toujours des off très particuliers. Je vais voir. Je vais voir. Bon, évidemment. Je pense que ça va. Écran aussi. Je pense que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Vous allez aimer. On va aimer. Vous allez aimer. Ah ouais. Bon. Et pourtant, vous voyez, ça, c'est aussi un truc pour dire aux gens. Portaient de la marque. Ça fait pas tout. Parce que oui, les chaussures, c'est des Gucci. Oui, la chemise, c'est du Louis Vuitton. Mais en fait, trop d'informations. Tu vois, trop d'informations. Trop de couleurs. Et j'ai pas compris le délire avec le blabla. Ni comme une grand-mère, genre. En haut, on dirait qu'il va faire son marché. À la fois, il est militaire. À la fois, il entille avec la... Après, en bas, il est remilitaire. On comprend pas. Tu vois, genre, il y a trop d'informations. Trop de couleurs. Trop de... Franchement, il aurait pu... Sans le foulard. Hé, Bélisa. Bélisa, je peux dire un truc. Vas-y. Hé, moi, un gars comme ça. Hé, moi, je le mets dans mon clip. Hé, moi, je trouve que son soleil est lourd. Franchement, tu sais quoi ? Tu lui enlèves le foulard. Tu gardes la forme des habits. Mais tu changes les couleurs. Et bah, en fait, il est bien habillé. Mais c'est les couleurs. C'est tous les motifs. En fait, c'est trop d'informations. Du coup, ça gâche le truc. En soi, les modèles sont bien. Ils vont bien ensemble. Mais c'est les couleurs, quoi. Ça va pas. Moi, le mouchon, il passe bien, je trouve. Franchement, Bélisa, moi, je trouve que c'est osé. Ouais. Je mettrais pas ça. Mais sur lui, ça lui va, franchement. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, ce sont des pièces fortes à dépareiller. Voilà. Exactement. En fait, c'est bien ce qu'il a, mais... C'est trop. Alors, voilà. Vous savez que j'ai toujours des petits bonus. Des petites pépites que je trouve. Je suis tombée sur ça. Je me suis dit, ah ouais. Elle, elle a mis de l'argent dans de la basket. C'est pas du coup, t'as vu toutes les chaussures qu'elle a. Et il y a, si vous regardez sur la gauche, il y a encore dans un placard des chaussures. Je ne sais pas combien de chaussures elle achète par moi, cette fille. Mais du coup, la photo m'a fait trop rire. C'est surtout qu'on ne sait pas combien d'argent elle a dans son compte en banque. C'est ça. Elle a des jaunes vues, en tout cas. Elle a une très belle vue. Elle a l'air d'être... Ouais. De ce design, la voiture. C'est ça. Elle aime bien ça ici. On a le droit de prononcer les marques. Non, on n'est pas payeur. Non, ok. On n'est pas payeur. Attention. Et du coup, attends, j'ai un autre petit bonus parce que je sais que vous aimez bien. Attends, attends. J'espère que c'est le... Ouais. C'est un petit bonus. Alors, toutes les semaines pour les 20 séries, les gens sur Twitch. Donc, j'ai découvert un petit papy genre trop marrant et tout sur internet qui, des fois, il reprend des styles à l'identique de certaines stars, notamment du rap. Et du coup, là, il nous a fait encore un petit truc. Ça, c'est le petit challenge un petit peu à la mode que tout le monde fait genre sur TikTok avec les chaussures et tout ça. Et lui, il a fait le signe. Bon. Papy est content. Eh ! Trop fort ! C'est super. J'aimais bien. C'était un petit, tu sais, les petites vidéos à la mode et tout ça. Non, il est chaud, le petit papy, là. C'est mon petit gars, là. Vas-y. Là, je suis habillé. Bam ! Ouais ! Et ben voilà ! Ouais ! Oh, Tania ! Bon, ben, on va laisser le visuel. Non, il avait le swag aussi, le petit papy. Ouais ! Franchement, ouais. Et franchement même, j'ai déjà montré d'autres photos de lui et il est toujours super bien d'habiller. Franchement. On va en parler. Ouais. Ça sera juste après le quiz. On va faire un quiz et tout. En tout cas, voilà. Toi, alors, est-ce que tu as une déformation comme ça quand on est dans la mode comme ça ? Est-ce que du coup, on a une déformation professionnelle ? Est-ce que quand on regarde les gens, on se dit, de vrai ? Non, j'aime pas. Est-ce que tu as cette critique constamment ? Ou est-ce que... Oui, constamment. C'est vrai ? En fait, dans la rue, je regarde tout le monde. Je suis tout le temps constamment. Et du coup, c'est pas forcément moi, elle devrait pas mettre ça ou elle devrait pas mettre ça. Mais je... Quand je vois des choses qui sont jolies, c'est vrai, on va dire que je vois que le positif, mais quand je vois des choses qui sont jolies, ben des fois, j'hésite pas à le dire quoi. À dire, oui, ben ça, j'aime bien votre pièce, vous êtes bien habillée ou... Voilà. Donc, je fais vraiment attention aux détails. C'est cool. Vraiment. Comme tu as pu le voir, la seule chose qui n'est pas jolie ici, c'est ce qui est là par là. Sinon, tout est joli ici. C'est jalouse. Le jaune comme ça là. Une couleur. Vraiment. Alors, truc de fou. Alors, bien sûr, t'as un rubri qu'on aime depuis longtemps. C'est pas fini. C'est le gros élevé. Alors, il y en a qui disait que c'est le gros élevé qui sert à rien dans ton off. Effectivement, comme on l'avait dit, la marque, ça fait pas tout. Puis, ça devient in ce style. Il y en a qui disent que de plus en plus, ne pas avoir de style devient un style. C'est vrai, mais c'est tout. Oui, mais toujours, comment dire, c'est quand même contrôlé. En fait, tu le sens que même si c'est dépareillé, tu sens que c'est travaillé. Je ne sais pas comment dire. Là, je ne l'ai pas tant ressenti que ça par rapport à lui. J'avais l'impression, je ne sais pas, je ne l'ai pas ressenti. Je n'ai pas ressenti sa vibe. Je n'ai pas reçu les ondes, en tout cas, qu'elle essaie d'envoyer. Je ne suis pas certaine du nom, mais je sais qu'il y a une très grande marque qui a laissé libre-cours à ces mannequins de faire des vidéos chez eux avec des pièces. En fait, ça donnait un peu n'importe quoi, mais c'est devenu la vidéo qui tourne en ce moment. Et beaucoup de gens avaient cette critique de dire, mais en fait, maintenant, aujourd'hui, même les marques, en fait, c'est moins t'as de style et plus c'est stylé et plus c'est luxe, tu vois. Alors qu'en fait, c'est vrai que des fois, tu regardes, mais sérieux, ça, ça coûte ce prix-là. Alors qu'en fait, c'est pas terrible, en vrai, quand tu regardes bien les styles qu'ils mettent dans les magazines, tu ne t'habillerais jamais comme ça, en vrai. Tu vois, à part si tu es sur un podium, donc voilà. C'est beaucoup plus simple. Ça, t'es plus chien dans l'or qui brille, chemise ouverte. Non, pas de chemise ouverte. Ça, c'est pas. Je t'en serais, mais il n'y a pas de pas de petit, chemise ouverte. Chien dans l'or qui brille. En tout cas. Non, je suis pas chemise ouverte. Je te balance des yeux, là. Ça, c'est les gringos, ça. Moi, je suis pas bigo, je suis pas gringos. Le jeune homme, là, le mannequin que tu nous as montré, là, il a quelque chose. Peut-être que ses habits, ses vêtements ne sont pas beaux, mais il a quelque chose. Il est dans son univers. Il est un peu comme toi. François, en fait, ça, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris qu'il y avait son flow, mais j'ai juste pas ressenti, en fait, la vibe. J'ai pas ressenti sa vibe, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que je me doute bien qu'il est pas sorti comme ça. Il a pas fait une photo, il a posté sur Instagram parce qu'il kiffe pas. C'est que lui, il est content. Mais après, je pense qu'elle a pas peur. Après, c'est l'essentiel. Parce que je pense que la personne, elle se sent bien comme elle est. C'est l'essentiel. C'est vraiment eu. C'est comme on dit, les goûts et les couleurs. Voilà, ça ne se ressemble pas. Parce que toi, tu peux trouver jolie et une autre personne ne la trouve pas forcément jolie. Ouais, exactement. Donc voilà. Et bien, on va passer au quiz, alors, les amis. OK. Bon. On va y aller. Quiz-er. Quiz-er. Aujourd'hui, c'est... Allo? I'm on my way. Ça, c'est bon. Écoutez la voix de la personne. You say, you say. Man is fast. Can you? Non. I'm on my way. Ah, you say ball. Et il est... Ah, you say ball. Ah, you say ball. C'est quoi ? Ah, OK. En fait, c'est parce que vous n'avez pas été attentifs qu'ils ont dit, you say, you say. Ils ont dit, l'homme le plus rapide du monde. Ah, et toi, alors, le Kari, t'as même... D'accord. Eh, ben, ils ont trouvé. Je crois qu'il a dit, you say, you say. Eh, Kari, il a trouvé Puma, direct. Il a trouvé. Eh, ma ? J'ai une petite anecdote. Ça, c'est, du coup, une publicité de 2016. Usain Bolt, il est avec Puma depuis très longtemps. Donc, depuis 2003, c'est même plus une collaboration maintenant. C'est limite un partnership. Je rappelle Usain Bolt quand même. 6 victoires aux Jeux Olympiques. 11 victoires champions du monde. Et également 2, 3 records battus. Donc, bon, le gars, un sacré palmarès. Et, du coup, même à cette année-là, la marque a décidé, donc, de lancer une... Comment dire ? Leur collection, donc, printemps-été. Donc, basée sur les pistes d'acrétisme. Donc, sur le côté lisse, la rapidité, tout ça. Et, du coup, en rapport aussi avec Usain Bolt, il y a même certains modèles avec l'éclair pour rappeler, du coup, lui. Donc, c'est dire à quel point il est proche avec sa marque Puma et qu'il va pas s'en séparer de Cito. Proche avec leur chéquier, surtout. Ouais, ouais. Il est très franche, il est chez lui. Bah, oui. Je pense qu'il rapporte bien aussi. En tout cas. Allez, seconde. J'étais trop jeune pour devenir pro. Neymar. Euh, Mbappé. Je suis en ouf. Trop jeune pour l'or. Mbappé. Elle a dit Neymar. Mbappé. 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 Eh bah, ouais, c'est ça. Nike. Eh bah, ouais. Hey, Kery, s'il trouve à chaque fois, c'est un truc de fou. Nike. Les gens sont les moches. Je suis trop jeune pour cette compétition. Je suis trop jeune pour cette compétition. Ah, c'est pour ça. Bien sûr, enlever des détails. Pour, genre, vraiment la personnalité à son image. Donc, je voulais que ça coule. Ok. Pour revenir à Puma, Neymar, il est passé à Puma il y a pas longtemps. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Il entend un français parler du Neymar. Allez, salut. Le troisième et dernier. Apple Watch. Non. Qu'est-ce que ça va et qui les habite ? Alors ça, c'est une marque française. Je vais vous donner une marque française. Pour rien. Il a dit plus ça. Décathlon. Non. Le coq sportif. Non. Adidas. Lacoste. Non. C'est un équipe. 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 C'est intéressant de les prendre, ils ont choisi un fond de Malcolm Moore et Skylar Gray C'était la petite touche française mais en fait ça va être grave dur pour vous parce que ça fait 2-3 semaines que je cherche Et en vrai je ne savais pas à quel point les marques de sport c'est beaucoup Soit des gens qui courent, soit des gens qui parlent comme ça en off ou soit en fait tu entends Si tu ne vois pas la pub, tu ne comprends rien parce que c'est des bruits de gens qui font du sport Du coup ça c'était un peu plus compliqué que les autres, il n'y avait pas de voix de personnalité Alors attention, Keris déjà il a dit Renault, après il a dit Mercedes, après il a dit Porsche Et alors il te donne une petite info, il dit qu'Intersport n'est pas français C'est pas français Interport, oh my god C'est pas peut-être que Didier Hardy le sait ? Tu le sais Didier Hardy, Intersport c'est pas français ? Ah bah désolé, erreur, my god C'est un gars du nord N'importe quoi C'est un gars du nord En fait c'est pas ce qu'il parle entre eux, c'est pas un bon commentaire Mais on verra, on verra, on verra, en tout cas merci, nous on découvre Alors maintenant, on va découvrir On va découvrir Attends, on va le faire quand même un accueil Ta, Ta, c'est ta Niavet Ta, ta, ta niavet Eh, ta, ta ta, ta Taniavet Eh, 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 eh. C'est qui ? Ah, c'est Taniah C'est Taniah Et, qui, ah, c'est Taniah Regardez comment les gens font des plagiations des trucs, non vraiment, jusqu'à plagioe mon truc C'est pas grave on est ensemble Super accueil Eh bah j'étais comme ça On est super ravis de t'accueillir. On a eu ton petit contact par la jolie demoiselle qui se trouve en backstage. Lady Enko, Lady Lady, Lady Enko. Exactement. Coucou Lady Chilange. On la remercie, parce que du coup, moi plus personnellement, j'ai pu découvrir ce que tu faisais. Et puis tu commences, en fait tu te dis, je parle à une personne qui fait de la mode. Et puis tu vois, non, elle dessine. Et puis non, elle râpe. Et puis non, en plus elle crée elle-même. Genre tu dis, et elle écrit des livres. Non mais attendez, excusez-moi, elle va s'arrêter où, quand, comment, qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, bien encore une fois, bienvenue. On est ravis et tout de te recevoir. Donc moi j'ai une petite question déjà pour commencer. Bon, tu as posé par rapport à Mada et tout ça. Avant de commencer, tu parles de ta marque. J'aimerais bien que tu nous parles, du coup ça va avec en vrai, de ta marque, ton concept. Moi j'aimerais comprendre le Amazon, j'aimerais comprendre la femme Yon Zébré. J'aimerais comprendre tout ce concept-là. Est-ce qu'il t'a inspiré, du coup, pour créer cela ? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire rapide. Ouh là là, c'est tellement bon. Je me suis permise de Mada, elle est-il nous rejoint ? Tu parles, tu vois, c'est grave ça. En fait, c'est l'histoire de Tatiana. Tatiana, c'est cette petite fille ronde qui ne se trouvait vraiment pas jolie, qui se mettait toujours à l'écart. Pourtant, Tatiana avait du caractère et du style. Mais elle ne se permettait pas d'être féminine et jolie. Aujourd'hui, la petite Tatiana a grandi. Et elle a compris qu'elle pouvait être belle tout en rondeur. Donc cette histoire, c'est mon histoire. Je m'appelle Mada, mais également Tatiana. D'où Tania Belle. La belle Tatiana. Voilà. C'est une histoire de pas mal de personnes qui ont compris qu'ils pouvaient changer leur complexe en atouts. Voilà. Et donc, je n'ai qu'un message dans tout ce que je fais. C'est ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Oh là là. Eh oui. Voilà le message. Et l'honneur, elle est venue. Oh, et l'honneur, elle est en arbre. Oh là là, c'est bon. Bravo. C'est super. Je crois qu'on n'a jamais eu une introduction au sujet. Belle. Franchement, incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux me dire quand tu as créé, quand est-ce que ça t'est venu ce truc de te dire, bon vas-y, je vais commencer à coudre, je vais créer, je vais lancer ma marque justement avec toute cette mentalité que tu as là. Et je vais me lancer moi-même et ça y est, je prise les barrières. En fait, j'ai commencé, donc du coup en 2000, j'ai eu mon diplôme, mon bac pro dans le textile. Et ce diplôme, avec ce diplôme, je devais être monitrice d'atelier. Et moi, je ne voulais pas être monitrice d'atelier et donner juste du travail aux ouvrières. Moi, ce que je voulais, c'était créer. Mais je ne pouvais plus rester en place, en fait. Dans une classe, j'aimais apprendre, mais je ne pouvais pas rester en place pour continuer mon BTS. Donc du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais y aller, quoi. Je suis autodidacte. Je me suis mise à coudre des vêtements. Je me suis mise à coudre des vêtements déjà pour mes proches, pour ma famille, mes soeurs, mes frères. Et puis après, quand j'allais en boutique, en fait, ça s'arrêtait toujours à une certaine taille. Je me suis dit, mais mince alors, ça veut dire que, en fait, pour nous, il n'y a pas de beaux vêtements. Les vêtements qu'il y avait, c'était seulement des vêtements amples, sombres, pour cacher. Et attention, il fallait qu'on aille dans le fond du magasin. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'on aille se cacher dans le fond du magasin pour aller chercher. Et donc, j'ai commencé à me créer des vêtements, à faire mes propres vêtements. Et souvent, quand j'étais dans la rue, les gens m'arrêtaient, main sous ronde. On m'arrêtait pour me dire, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien. Non, on me demandait ce que c'était, je veux dire. Et je disais, oui, c'est moi qui le faisais. Et comme ça, je me suis dit, je vois que ça plaît, en fait, ce que je fais. Et je me suis dit, plutôt que de garder ça pour moi, si je m'essayais, en fait, à faire une marque, pour que les autres aussi puissent porter ce que je cours. Et donc, en 2013, j'ai décidé de faire une marque. Et je me suis dit, c'était évident pour moi que ça devait porter mon nom, en fait. Et donc, plutôt de l'appeler Tatiana, Miss Tatiana, Madame Tatiana, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis Tania Belle. Il faut dire aussi que Tania Belle, ça rejoint Madame I, la belle dame. Tania Belle, la belle Tatiana. Donc, tout est lié, en fait. Rien n'est fait au hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rencontres, il n'y a que des événements qui doivent avoir lieu. Voilà. Donc, c'est le destin, le mechtoub. Quel message inspirant ! Mais c'est très inspirant, du coup, parce que ça peut motiver même plein de jeunes filles, de jeunes garçons, de se dire, en fait, je ne me retrouve peut-être pas dans la société, mais en fait, je ne vais pas m'écarter et je vais créer cette place, en fait, pour moi et les gens qui me ressemblent. Je trouve ça extraordinaire et tout ça. Et je trouve que c'est bien aussi qu'en soi, ça suivait un petit peu, toi, c'était vraiment instinctif, c'était de cœur que tu l'as fait, c'était un besoin, mais je trouve que c'est bien maintenant que dans les magasins, c'est plus, comme tu le décris quand même, c'est toujours un petit peu, mais ça se démocratise un petit peu. Exactement. Il y a maintenant vraiment plusieurs tailles, les tailles se vont plus loin, ce n'est pas forcément caché, ce sont les mêmes modèles que pour les tailles qui étaient plus petites et du coup, je trouve que ça se démocratise, pas encore totalement, mais ça se démocratise un petit peu. Mais ça se démocratise, on trouve des marques qui font pour les femmes rondes et tout ça. Pour revenir à ce que tu disais, en fait, en parallèle, j'étais aussi éducatrice et donc animatrice, éducatrice pour les jeunes dans les quartiers, dans les quartiers difficiles. Et du coup, toujours avec ce message, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Donc pareil, même par rapport aux vêtements, par rapport aux... J'essayais justement de partager. Voilà, c'était vraiment mon objectif, voilà, de donner, donner. Est-ce qu'ils ne t'ont pas un petit peu, du coup, aussi inspirée, motivée pour tes projets ? Si, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si, si, si. T'as fait ça combien d'années ? 12 ans. Ah oui, quand même. 12 ans, 12 ans, et puis ensuite, j'ai travaillé avec les personnes en situation de handicap. D'accord. Pendant 4 ans. Donc on avait une boutique, Place des Fêtes. Donc on vendait des vêtements. Et l'idée, c'était... Je leur ai appris, en fait, à coudre. Ok. Et l'idée, c'était de leur apprendre et de leur montrer que ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Donc c'est pas parce que tu es handicapée, porteur d'handicap ou en situation de handicap que tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire avec des métiers dans ta vie. C'est ça. C'est vraiment cool, c'est un super message. En plus, tu partages, du coup, ton savoir. Vous en pensez quoi, vous, jusque-là ? Bah écoute, franchement, moi, je bois ces paroles. C'est vrai, moi, je pense que dans une autre vie, t'étais griotte. Je pense que tu as... Alors, tu sais ce que je me suis dit ? Un talent oratoire non négligeable. J'ai lancé un regard à DJRG parce que je trouve qu'elle serait parfaite en radio. Je te dis, tu te lèves, elle serait parfaite en radio. Comme ça, tu te lèves, c'est l'histoire de ta lievelle. Franchement, on était là. Toi, t'en penses quoi ? Toi, qui es comme ça, dans un autre domaine. Enfin, vous êtes dans le même domaine. Non, après, on est dans le même domaine et tout. Parce qu'on est exactement dans la même chose. Ça te touche, ce genre de parcours ? Si, parce qu'elle vient de loin, du coup, elle s'est battue pour trouver son image. Elle a trouvé son image, du coup, elle a créé son image. Non, l'image explose. Du coup, j'adore. J'adore. Parce que moi, après, je suis en vie, je suis tatoueur. Je suis un peu le même truc. Je suis propre un peu, tu vois. C'est cool, quoi. Est-ce que je peux poser une question ? Moi, je voulais poser une question parce que c'est un peu mon rôle dans mes interviews. J'aime bien aussi un peu mettre de l'émotion. C'est aussi important parce que, Bélissa, comme je le disais, tu parles à des gens qui vivent peut-être la même chose que toi. Est-ce que là, s'il y a des petites filles comme cette Tania qui était un peu comme toi, en fait, comment tu l'as vécu vraiment ? Parce qu'on sent quand même que c'est une blessure. Et tu dis, dans ton livre, tu parles beaucoup de cette blessure, tu dis que tu t'es souvent demandé pourquoi la vie faisait si mal. Comment on se rend compte qu'on est différent des autres ? Comment on se rend compte ? Quels sont les mots ? Quels sont les regards qu'on a pour se dire, en fait, je ne suis pas comme les autres ? En fait, on ne me le faisait pas ressentir. Parce que, comme je le disais, ce qui faisait le contrepoids, c'est... C'est l'occasion de le dire. Le contrepoids, c'est... Ben justement, cette force que j'avais en moi, cette hargne et puis... Comment je vais dire ça ? Ben le style, voilà. Je dis toujours, moi, je... En fait, je m'en fous d'être jolie ou je veux avoir du style. Voilà. Je veux avoir du style. Je veux marcher dans la rue, je veux qu'on me regarde. Je veux avoir l'œil, le regard sur moi. Et comme je savais, justement, que j'étais ronde et que ce n'était pas à la mode, ben voilà, je m'apprêtais. Dès l'âge de 10 ans, en fait, j'ai commencé à mettre des chapeaux. De tout style. Donc, je faisais en sorte que les gens me remarquent. Donc, moi, je n'ai pas été atteinte par rapport à ça. Parce que, bien sûr, il y a des personnes qui sont atteintes par rapport au regard, par rapport aux mots qui sont dits, qui sont violents, surtout quand on est enfant. Moi, très tôt, je racontais des histoires dans la cour. Très tôt. J'ai vu que... En plus, bon, je ne vais pas tout dire par rapport à mon livre, je raconte mon histoire. Je suis arrivée, j'étais la seule noire. Donc, il fallait faire face à ça aussi. Alors, quand j'ai vu que tout le monde me regardait, on venait me demander mais pourquoi ta peau, elle est comme ça ? Pourquoi ? Très vite, j'ai rebondi. Et je me suis mise à raconter des histoires. À dire oui, parce que quand j'étais petite, j'ai subi ma chaise, j'ai fait ça, je suis tombée du... Et je voyais qu'ils étaient là, ils écoutaient, ils étaient... Waouh, waouh ! Incroyable ! Donc, dans la cour de récréation, voilà, c'était mon théâtre. C'était mon... Voilà. Je rebondis sur cette histoire de chapeau parce que dans ton livre... Oui, dans ton livre, il y a une petite anecdote super intéressante, justement. Quand tu arrives la première fois dans le lieu où tu as fait 12 ans en tant qu'animatrice avec les jeunes enfants... Ah oui ! Pourquoi elle parle bien à la radio ? Elle était animatrice radio ! C'était arrivé justement avec un chapeau spectaculaire et du coup, c'est une personne que tu connais bien avec qui tu as travaillé, qui raconte l'anecdote et que d'ailleurs, il s'est dit, un peu ce que tu voulais, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, elle est là, elle est animatrice ou qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette folle ? Ce gros chapeau et tout... Et du coup, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'élégance, comme ta petite phrase, l'élégance en toutes circonstances. C'est ça. C'est ça, oui. Et du coup, c'est marrant quand même que, en fait, ça remonte à l'enfance quand même que... cette inspiration, cette envie de donner, de partager et même de se dire, je vais créer mon propre chemin. On ne me laisse pas la place, moi-même, je vais creuser, je vais bétonner et je vais y aller. Alors, il y a Kaiser qui demande, qui est touché par ton histoire et qui dit que moi, voilà, je suis gros, je fais 120 kilos. Est-ce que tu fais des vêtements pour les hommes, s'il te plaît ? Oui, en fait, je fais des... Il y a un vêtement que je fais pour tout le monde, en fait, c'est le Bombers. D'accord. Voilà, et je sais que ce n'est pas évident. En plus, en ce moment, il est vraiment à la mode, le Bombers. Et ce n'est pas évident d'en trouver de toute taille, quoi. Donc, je fais des Bombers à... Voilà, sur mesure. J'en ai d'ailleurs fait pour le comédien, l'humoriste Wahid. Hercule, tu veux un Bomber sur mesure ? Voilà, c'est ça, du Comédie Club. Bien sûr, un ancien... Oui, voilà. Donc, voilà, ben oui, j'en fais. Donc, sur www.tanabel.com, on peut me trouver. Tu fais aussi pour les enfants ou pas ? Oui, oui, je fais pour les enfants. Les Bombers, je les fais vraiment pour tous. Ben voilà, on le savait. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, dans ton clip, tu porterais un Bombers de la marque, Talia Belle. C'est bon, yes. Alors, moi, j'ai une fille. Est-ce que tu ferais Maman et Bébé ? Oui. A tout hasard ? Oui, oui, je l'ai déjà fait. Et je... Oui, oui. C'est cool, vous m'assurez. Ben oui, je... Et du coup, on en parlait, je crois, on va rester un petit peu dans l'émotion. Mais en fait, en soi, avec toi, c'est de l'émotion. Mais il y a de la joie parce que tu partages tellement de... Oui, c'est ce que je disais, les positives. Même comme tu l'as dit, je pense que c'est naturel. Je sais pas, tu vois, le côté positif, le côté... C'est ton mood, en fait, c'est ton mind. T'es comme ça, t'as été... C'est ton mindset. Exactement. Et est-ce que tu peux un petit peu nous parler, du coup, de ce livre ? Parce que tu as quand même écrit un livre. Je trouve ça super intéressant. En gros, sans spoiler, pour que les gens aillent acheter quand même. De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dis-nous tout. En fait, ce livre, ça parle de la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est ce... Capacité à rebondir après un échec. C'est ça. C'est à rebondir, à transformer tout le négatif qu'on a pu vivre en énergie positive. Ça a rejoint le hip-hop, quoi, à la base. C'était ça, à la base. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, le but de ce livre. Et du coup, c'est parti sur... Je parlais avec, en fait, un ami au mois de novembre. Je me souviens, au mois de novembre 2019, là, je parlais avec un ami. Et je lui disais, voilà, je fais beaucoup de choses. Voilà, il y a la mode, il y a la musique. Il y a... Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, vraiment, pour kiffer, ce que j'aimerais faire, c'est parler aux gens. Je veux parler aux gens sans... Voilà, sans raccourcir. Je veux parler aux gens. Je veux être en face des gens et leur parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à leur dire. Il me dit, mais arrête de me prendre la tête, vas-y, écris un livre. Il me dit, écris un livre et t'auras un support. Il ne leur venait pas cinq mois après, le livre était écrit. Et bien... Et franchement, on a eu la chance d'avoir des petits bouts, des extraits. Je vous le conseille réellement. Parce que la façon dont vous l'entendez parler, mais à l'écrit, c'est la même chose. C'est vraiment, en fait, tu lis et en fait, tu n'as pas envie de t'arrêter. Tu as envie de continuer, de continuer ligne après ligne. C'est tellement bien écrit. Et puis, tu sens que c'est elle qui parle, c'est elle qui raconte son histoire. Elle t'amène dans le truc et tu as envie de connaître son chemin. Tu as envie de savoir où elle va, la petite Tatiana, comment elle va finir. Et franchement, je vous le conseille et pour tout ce qu'elle vient de dire avant aussi. J'ai une petite question que tu as dit. J'ai envie de parler aux gens. Tu as des choses à leur dire. Tu penses que tu as des choses à leur apprendre ? Oui. Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à travers ton histoire ? À travers mon histoire, on peut déjà apprendre que les solutions ne sont pas à l'extérieur. Voilà. Parce que... Voilà, c'est ça. On est toujours en train de chercher, en fait. On a envie de faire des choses, on est toujours en train de chercher à dire « Oui, peut-être que cette personne peut m'amener quelque part. Peut-être que cette personne peut faire ça. Peut-être que... » Et non, c'est vraiment au fond de soi. Je me suis rendu compte que c'est important de se connaître. Vraiment. Et là, je ne suis pas en train de... Tout à l'heure, vous étiez en train de parler du game et tout. Je ne suis pas dans le game, là. Moi, c'est authentique. C'est l'authenticité. C'est ça. Qui es-tu ? Là, je ne suis même pas dans le vêtement. C'est vrai que j'aime le style, tout ça et tout. Mais là, je suis dans l'authenticité. Qui es-tu ? Et je pense que c'est important. Dans mon livre, je le raconte. C'est important. Moi, je suis arrivée en France. J'avais 4 ans. Une dame m'a pris la main, m'a amenée aux toilettes, m'a changée mes vêtements. J'étais habillée en vêtements wax. On m'a tout enlevée. On m'a mis une petite robe fleurie, façon petite fille modèle. J'ai compris qu'on voulait que je devienne quelqu'un d'autre. J'ai compris qu'on voulait que je devienne quelqu'un d'autre. Et par rapport à ça, j'ai accepté sans vraiment l'accepter. J'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai une nouvelle maman. Comment je vais faire du haut de mes 4 ans ? J'analysais. Et je me disais, ok, je vais tout faire pour qu'elle ne m'abandonne pas, elle aussi. Alors du coup, quand on a une histoire comme ça, ma devise, c'est marche ou crève. Marche ou crève. Marche ou crève. Dès la semaine prochaine, retrouvez le séminaire de Tania Bell. Marche ou crève sur irm.radio. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je viens en direct. Je ne réfléchis pas, je viens. Excusez-nous parce que là, on est tellement dans ce qu'elle nous dit. Je pense que tout le monde fait une introspective sur soi-même. Je remercie vraiment tous ceux qui sont toujours là sur irm.radio, en live sur Twitch, évidemment sur CDIREC. Alors j'ai entendu au début, tu as dit, dans ton slam, tu as dit, le monde t'a dit, parler de Brazzaville. Oui. Tu viens de Brazzaville ? Oui, je suis en fait, oui, de Brazzaville, je suis congolaise. Eh bien écoute, est-ce que tu sais que nous sommes rediffusés sur une chaîne qui s'appelle CDIREC, qui est la première chaîne mondiale des deux Congos. Donc là, vraiment, tu peux t'adresser à ton peuple là, en direct, sur irm.radio, en regardant là. Voilà, vraiment, je veux que tu leur passes ce beau message, que tu leur dises, voilà, ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas et que tu leur dis ça dans votre langue et que vraiment aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent, tous ces jeunes personnes qui n'ont pas l'occasion d'avoir des gens comme toi, parce que aussi en Afrique, c'est autre chose. Alors c'est quelque chose de plus, enfin c'est pas plus compliqué, c'est pas ce qu'on croit. Mais en tout cas, c'est ce message d'espoir. Moi, je pense que voilà, tout le monde en a besoin. Et là, si tu peux le diffuser jusqu'en Afrique, vraiment, fais-le. Voilà. Donc, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Tout se trouve en toi. J'aimerais faire une dédicace, hein, si tu m'écoutes, à toi, maman, ça fait plus de 30 ans que tu ne m'as pas vu, mais la vie va nous... Je vais revenir à toi. Voilà. Oui, c'est sûr, hein. On a envie que de te donner des petits cœurs, on a envie de te prendre dans les draps, on a envie de t'écouter. Et après, à la fin, je vois la chanson... I was born right now, we were born... Bon, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est là dans son petit coin. Salut, Lady, comment tu vas ? Alors, je lui ai demandé de s'approcher parce qu'elle était dans le public. Alors, Laetitia, elle a un... Elle fait partie de l'histoire de Rapside. Oui. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la première, toute première émission de Rapside, c'était avec elle que je l'ai faite. Voilà. Elle était, à l'époque, dans le collectif, enfin, dans le Women Like Hip Hop. Donc, elle était venue avec Shushina. Et c'était ma toute première émission. Je ne connaissais rien à l'animation, je ne connaissais rien. Et elles ont bien voulu, vraiment, elles m'ont donné la force, elles sont venues. Et on a fait, pour la première émission, on a fait 4 heures de direct non-stop. C'était pour la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que vous la voyiez à l'écran, qu'elle revienne quelques temps après. Parce que tu étais là quand on rapside et des nez, voilà, c'est nez entre tes mains. Et puis surtout, te dire merci. Parce que, lorsqu'on a fait cette première émission, je lui ai dit, voilà, elle m'a dit, voilà, je te donnerai la force. Mais elle a insisté sur quelque chose, c'est qu'elle ne va pas m'envoyer des artistes, des gens, juste comme ça, pour me dire, ce n'est pas le problème qu'elle ne connaît pas. Elle m'a dit, je t'enverrai toujours des gens de qualité. Et c'est la première fois qu'elle me dit, voilà, j'ai quelqu'un pour vous. Et je voulais lui dire merci, parce que vraiment, tu nous as ramené une très, très, très belle personne. Super. Mais ça ne m'étonne pas, parce que tu es aussi toi-même une très belle personne. Bon, elle m'a fait quelques infidélités pendant le confinement, mais je n'en parlerai pas. Non, mais tu prenais. Tu sais, toi, je suis en électron libre à la base. Voilà. Alors, on a envie de savoir comment tu vas. Déjà, moi, je suis bien. Ouais. Et tes projets persos, ça avance parce qu'on attend aussi que... Ouais, mes projets persos avancent très bien. Donc, comme tout le monde, la culture, le hip hop, etc. Avec le confinement, le Covid, ça nous a mis tous une claque. Donc, on essaye de remonter plus ou moins facilement la pente. C'est toujours pas évident, mais ça suit son cours doucement, doucement. Chaque jour, un peu, un peu et on y arrive. Alors, tu es toujours très active dans cette culture urbaine. Ouais, je suis débordée. C'est vrai ? C'est pour ça que tu ne m'appelais plus ? C'est pour ça que tu ne viennes plus aux soirées ? On ne voit plus aux soirées. On ne voit plus aux soirées. Comment ça se fait ? Non, non, mais on a vraiment hâte. Je sais que tu prends le temps de mettre tes structures en place. Mais vraiment, moi, j'ai laissé vraiment Bézissa gérer tout ça. Parce que c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est fashion et tout. Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'on se connaît. Elle n'a pas voulu intervenir. Elle a vraiment voulu qu'on découvre Mada telle qu'elle est, en fait. En tant qu'artiste, elle n'a pas mis son grain de sel en disant « Voilà, c'est ma pinko, il faut que tu la reçoives comme ça ». Moi non plus, je n'ai pas… Et je trouve que c'est vraiment ce que tu nous as fait là. C'est un très, très beau cadeau. Et vraiment, je ne m'attendais pas moins de toi. Et vraiment, je suis toujours vraiment émue que tu sois là. Parce que vraiment, la première fois, j'étais en flip. Carter était là. C'était ma première émission. Je me suis dit « Mais dans quoi je me suis lancée quatre heures de direct ? J'ai jamais animé une émission ». Franchement, tu as aimé de voir aussi ta première. Moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout avec Common Like Hip Hop. Donc, je vous rassure, c'est en bon guerre. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de délire dans autre. Mais voilà, j'ai gardé un très bon souvenir de vous, etc. Je sais la qualité de travail que vous fournissez, etc. Donc, il est normal quand j'ai des projets ou même il y a des artistes, que ce soit Mada ou d'autres personnes qui me disent « Ouais, voilà, on en aurait bien passé en radio ». J'écoute, je sélectionne. Et après, je vois selon les différents contacts où je peux envoyer, où je sais qu'ils vont être le plus performant. Donc, voilà. Et Mada, je savais, entre la créatrice de mode qu'elle est, la femme déjà à la base qu'elle est, et la rappeuse, etc. Parce que moi, je l'ai découvert sur scène, en fait, au départ, Mada. Je savais, tu vois. Ça doit être très forte. Ah, c'est quelque chose. Ah, vraiment. Mais ça se voit. Ça se voit. Elle dégage ça. C'est comme Stelina aussi. Tu la vois, là, en tant qu'animatrice radio. Ah oui ! Stelina, je l'ai connue sur scène aussi. Ah non, non, non. J'ai dit, c'est ma fille. C'est vrai. Donc, voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré Mada lors d'une scène où, en fait, j'étais simplement spectatrice. Et à la fin, j'ai aimé. Donc, j'ai été la voir. On a discuté. Et c'est là que j'ai appris tout son parcours, etc. Et puis, un jour, il y a eu besoin d'un coup de main. T'as vu, quand j'aime comme ça et quand j'accroche, je rêve. Et à chaque fois que Mada m'appelait, elle me disait, ouais, elle est-ce ? Ok, dis-leur, l'adresse, je suis là. Et voilà. Et aujourd'hui, on collabore ensemble. On travaille. Pour le coup, c'est plus moi qui travaille pour Mada sur ce coup-là. Mais voilà. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a ce côté authentique. Authentique, bien sûr. Il y a ce côté aussi Amazon. Et même si on a des parcours de vie complètement différents avec Mada, je me retrouve dans son histoire. De cette petite gamine, etc., machin, complètement complexée, qui ne trouvait pas sa place non plus dans la société. Je ne savais pas quoi faire ni de ma peau ni de mon corps aussi, déjà, à la base. Toute cette évolution qui, d'un seul coup, tu passes d'un garçon manqué à une femme. Tu te penses, ah, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, c'est tout ce côté-là et tout. Et Mada, à travers ses textes, à travers ses vêtements. Et c'est pour ça aussi que juste le bon birth, derrière, ce n'est pas juste un bon birth. C'est toute une histoire. Et elle le raconte à travers les chansons, puisqu'elle est rapeuse, et à travers le livre, etc. Il faut absolument vous procurer ce livre. Alors, redis-nous le titre du livre. On n'a pas une petite... Tu n'as pas la couverture du livre, une petite photo ? Si, c'est dans la petite vidéo. Oui, on aurait dû avoir une petite photo quand même. Mais oui. Tu ne l'as pas ramenée par hasard ? Non, je ne l'ai pas ramenée. Non, ce n'est pas grave. En tout cas, donne-nous le titre du livre, où on peut le trouver. C'est... Alors, le titre, c'est... Alors, excusez-moi, j'ai un truc. Ça arrive. C'est... Fais de ta vie une réalité. Non, fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité. C'est des zèbres. Voilà. En fait, le... Oui, le... Ça, c'est une citation que j'ai beaucoup... La citation. Donc, c'est pas grave. Ça arrive, des zèbres. Et puis, je mets tellement de choses dedans. Donc, du coup, c'est mis zèbres, millionnes, celles que l'on voulait mettre en cage. OK. Voilà. Et on peut le trouver sur boukelis.com. Alors, voilà. Bah, écoute, tu sais ce que... Tu vas nous le noter quelque part. Comme ça, Didier RG, peut-être s'il a son tableau aujourd'hui, il va le noter. Puis, à la fin, on le donnera, parce que c'est important quand même, quand on reçoit des gens comme ça, de pouvoir leur donner, voilà, la possibilité. Et puis, d'encourager, quoi. D'encourager, c'est pas commun. Je sais que là, vous avez l'habitude, ici, c'est un peu le bazar, comme tout à l'heure et tout. Mais aussi, on a besoin, parce que ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de la culture urbaine. Ça fait partie de tout ça. Et nous, on voulait vraiment faire une émission où on parle de tous ces domaines-là. On va pas juste être là, chanter du rap, rapper, juste dire, ouais, gang gang bang bang brah, tu vois. Il y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses derrière. Et on le voit, même quand il y a la spiritualité, il y a des vies de famille. Enfin, nous, on voulait vraiment prendre le temps de découvrir vraiment les gens tels qu'ils sont. Et on est ravis vraiment de vous avoir tous les deux, parce que c'est vraiment une belle rencontre. En fait, c'est deux mondes, en fait, qui se rencontrent, mais deux mondes similaires, très similaires, en vrai. Donc voilà. Est-ce que tu es un mot de la fin ? Un mot de la fin ? Franchement, je pense que c'était une claque quand même, parce que comme disait Leti, je pense qu'on se retrouve tous. On n'a peut-être pas tous les mêmes complexes, mais déjà grandir dans un monde, changer, devenir adulte, chacun a ses complexes. Moi, personnellement, si vous saviez, genre il y a cinq ans, je n'aurais jamais été autour d'une table à parler devant des gens, sinon vous n'aurez même pas entendu ma voix. Donc, les parcours comme les tiens, c'est vraiment des choses qui sont inspirantes. Et je pense qu'il faut partager au max, partager ce genre de message au max pour donner de la force à tout le monde et s'inspirer des gens comme toi. Parce que je pense que tu ne t'auras pas compte parce que c'est toi, tu es dans ton truc et tout, mais je pense que c'est des gens comme toi qui font des grands noms, qui deviennent de grandes personnes parce que tu es capable d'influencer et d'inspirer énormément de gens juste pour qui tu es, en fait. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve que vous avez ça en commun aussi, ce que tu viens de dire en dernier, Stelina et toi. Et ton message, il nous parle tellement que perso, il y a longtemps, je ne serais pas là à cette table en train de faire un blind test. Si Stelina ne m'avait pas communiqué cette force-là que tu as aussi, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas que... Enfin, bref. Alors, vous savez, on est en live sur Twitch et c'est pour ça qu'on tient vraiment, nous aussi, on essaie d'être une émission authentique. C'est pour ça, des fois, qu'on est très proche aussi de nos auditeurs et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que quand, comme ça, on a des petits trous, en fait, ils font tellement partie de l'émission que Kaiser nous a mis le lien de ton livre. Il a même mis le prix, c'est 12 euros. Donc, voilà. Donc, il a mis sur www.boukelis.com, biographie... Enfin, voilà. C'est de l'auto-édition. Voilà. Donc, franchement, c'est pour ça aussi qu'on essaie vraiment d'être proche de notre public. Merci à toi, Kaiser. Merci à toi, Kaiser, t'assures. Donc, voilà, tous ceux qui nous regardent, ben voilà, ils ont le lien. Mais aussi, elle nous a dit qu'il y a l'album qui est arrivé. Donc, pourquoi ? De toute façon, je pense qu'on la réinvitera en tant que... Ouais, ça serait top. On aura l'exclu. C'est vraiment top. Bien sûr. Mais de toute façon, ça, j'en avais un petit peu parlé avec elle. Ça veut faire un petit côté mode et elle m'avait déjà dit, du coup, peut-être revenir... Mais bien sûr, avec grand plaisir. Alors, franchement, là, tu nous as mis une belle petite claque niveau émotion. Franchement, il y a encore... On n'est pas allé en profondeur. Donc, j'espère que vraiment, tu reviendras nous voir en tant qu'artiste. Et puis, on aura le temps de voir aussi comment ça évolue et ce que tu as fait. Mais tu restes avec nous. Surtout, tu restes avec nous. Et je vais même te mettre un petit peu dans la panade. Parce que tu t'en sortais, moi-même, je vais te mettre dans la panade. Mais je voudrais quand même qu'on revienne à notre Young Magic. Alors, Young Magic, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas écouté de musique. On n'a pas écouté. Non, en fait, franchement, c'était... Franchement, là, si on partait, je pense qu'on est là jusqu'à... Voilà. Donc, on est obligé quand même de suivre la ligne éditoriale. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Donc, merci en tout cas. Parce que j'ai vu qu'il y en a ici, il y en a qui disent qu'ils travaillent demain. Ils vont aller faire du tout parce qu'on a un petit peu débordé. Mais nous, voilà. Des fois, on déborde, mais parce que ça vaut le coup de déborder. On n'est pas là juste pour rester dix heures à l'antenne. Ce n'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci à tous ceux qui sont toujours sur IRM.radio, ceux qui sont en live sur Twitch. Évidemment, tous ceux qui nous suivent sur ces directs. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé de leur passer un petit message. Mais j'aurais voulu que tu leur passes un petit message dans ta langue. Voilà. Quelque chose. Et voilà. Dis leur... Je ne sais pas. Merci. La ligne Guillaume. Quelque chose. Vraiment. Donc, tu regardes la caméra, puis tu leur dis. Parce que vraiment, on a eu ici beaucoup d'artistes. Quand on a commencé à édifier sur ces directs, on a beaucoup d'artistes. En fait, on a une sélection. D'ailleurs, on va l'écouter. On a une sélection toutes les semaines qui vient d'Afrique. Parce que comme ils ne peuvent pas être avec nous, on sélectionne un morceau. Et on a beaucoup. On a découvert vraiment le style congolais. On a découvert le rap congolais. On a découvert la musique congolaise. En fait, vraiment, c'est le hip-hop congolais. Et on a remarqué que c'était vraiment un niveau. Et je trouve que vraiment, si on peut leur donner la force en étant ici, c'est quelque chose. Et c'est un bon exemple aussi de voir comme ça des femmes comme toi qui se battent et qui vont de l'avant. Donc, c'était un petit dernier message. Voilà. Malheureusement, en quittant ma terre, j'ai oublié ma langue. D'accord. Mais je suis quand même capable aujourd'hui de dire Nalinguio. Voilà. Nalinguio. Me too. Ça veut dire quoi ? Je t'aime. Je t'aime. Si tu peux pas deviner un peu. C'est pas grave. Quand même. Devinez. Comme ça. Alors, vous savez, je sais que vous attendez. Vous attendez la rubrique de Eleonore. Alors là, c'est encore un autre délire. Si t'as trouvé que tout à l'heure, on était fous. Bon, là, maintenant, c'est encore un autre délire. Mais avant ça, alors, comme on a un petit peu débordé, ce que je propose, c'est que vraiment, on s'écoute la sélection de la semaine. Voilà. Donc là, c'est humaine. C'est un style très particulier. C'est la chanson que tu avais aimée la semaine dernière. Parce qu'on avait passé Bustekabadi à la place. Et ça vient aussi du Bénin. Donc là, c'est une chanson qui s'appelle Test. Voilà, ça s'appelle Test. Non, c'est pas ça. La chanson qu'on a fait écouter la semaine dernière, c'était ça. C'est Bustekabadi. Ça venait du Bénin. Et là aussi, ça vient aussi du Bénin. Mais là, en fait, la chanson qui s'appelle Test, c'est juste le nom de l'artiste. Mais il va me le dire, DJ RG, parce qu'il est là sur son moniteur. Tu aurais bien aimé la vibes en fait. Voilà. Alors, on a une tradition, c'est que chaque fois qu'on écoute la sélection, comme elle vient d'Afrique, on se lève pour leur donner la force et on danse un peu sur le morceau. C'est un morceau très spécifique, à mon avis tu vas aimer. C'est Jokey's. J'aime beaucoup sa vibes. Ah non, mais il a une vibes, grossoir. Eh, tu écoutes la proche. Eh. En arrivant tard, on les ramasse. Mon verre est vide, donc je me plaide à la ramasse. Quand je la soulève, elle prend de la masse. Plus belle est la vie, quand elle me masse. Du lundi, au vendredi. Oui, samedi. À dimanche. Bon, elle me lasse, je te jure le las. Quand je joue aux cartes, je cache toujours un as. Je suis un as, bébé bouge-moi ton as. Pendant que j'écoute Nas. Quand t'elles sur la scène, tu vas boire la tasse. T'as pas les idées claires, mais la crème tu passes. Mais la crème tu passes. Aïe. Elle s'appelle Joe Kingston. Elle est tellement classe. J'essaie de me cerner. Vous aurez des insomnies. Je vais descendre un sommet. Et retourner au sommet. Pour faire mon lit, j'appelle Sandra. Pour faire mon lit, j'appelle Sandra. Je me retrouve dans de beaux draps. Je me retrouve dans de beaux draps. Tire sa couette. Elle trouve sa chouette. Elle trouve sa chouette. Elle trouve sa chouette. Va sous la couette. Je suis un pouette. Je suis un pouette. Ok. Il s'appelle Joe Kingston. Son morceau, c'est Fast Test. Il nous vient du Bénin. Et c'était la sélection rap-side de la semaine. Et c'est vraiment du lourd. Joe Kingston. C'est lourd, hein ? Il a un univers à lui. Il a un univers à lui. Je pense qu'il fait un peu d'humour et tout ça. Quand je la masse, elle prend de la masse. Elle est rythmique, elle est tellement lourd. Et puis, je vous invite à aller voir son clip. Parce que le clip, il est dans le même délire. Il doit planer beaucoup lui. Oui, je pense. Alors, je propose. Après, tu vas nous faire un dernier morceau. Enfin, un truc où tout le monde va foutre le bordel. Tout le monde va venir. Edithia va chanter. Mike aussi va chanter. Hercule va chanter. Ça va devenir une chorale. Voilà, on va faire une chorale. Elle veut la masse. Tu vois, je l'ai été marquée. Tu pourrais être sous la couette. Elle trouve sa chouette. En tout cas, Joe Kingston, bravo. Alors, maintenant, c'est la Miss Eleonore. Et là, franchement, elle a attendu toute la soirée. Il faut nous faire un bang bang. Une enquête de malade. Eleonore ! 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 Merci beaucoup. Parce que le micro. J'étais encore un peu dans l'émotion de tout à l'heure. Mais j'ai vu que t'as failli pleurer. Attends, attends. Tu sais que les images restent. Tu sais quoi ? J'ai mis trois heures à faire mon make-up. Je l'écoute parler. Je me dis mais c'est pas possible. Mais chers petits invités, j'ai une question pour vous. Il y a fit ou il n'y a pas fit ? Il y aura fit. Je suis sûre. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc moi, je suis à la base chanteuse de variétés françaises. D'accord ? Mais maintenant, tous les samedis, depuis que je suis sur Rapside, je deviens cliqueuse internationale. Seule et l'unique sur Rapside ! Inconnue ! Et le but de cette chronique, c'est de faire des crossovers. C'est-à-dire entre la variété française, qui est mon univers, entre le rap et le hip-hop, qui est votre univers. Aussi un peu de tester si l'artiste peut s'adapter justement à l'univers de l'autre. D'habitude, en fait, j'écris un texte, mais je pompe un peu sur les mots de l'artiste. Bon là, je t'avoue, je n'ai pas trop compris les textes que tu as dit, parce que c'était un peu Vodou Pop, créole anglais. Donc j'ai écrit un texte de mon cru. En fait, j'ai fait un tout petit couplet, parce que je m'attendais à deux artistes, mais ça tombe bien. Comme Mada est là, il va y avoir un feat entre Young Magic, Mada et moi. Donc ce qui se passe, c'est que sur une instru de variété française, moi je vais kicker un tout petit couplet. Et ensuite, vous allez me suivre et vous allez kicker avec moi un texte, et on va voir s'il y a un feat ou s'il n'y a pas de feat. Alors, tu commences, Young Magic suit, et après, Mada, elle suit. Ouais, on fait comme ça. Et bien écoute, c'est quoi d'habitude, vous mettez debout, mais on ne va pas déplacer, on va rester là. Mais je veux que tu vous mettiez la même énergie que si vous étiez debout. Donc c'est parti, en tout cas, j'ai hâte d'écouter ça. Bon, j'ai essayé, on va voir. En tout cas, nous, on va mettre le feu, n'est-ce pas ? Elle n'a pas de balle. Moi, je veux du feu pour commencer. On est chaud. On est chaud. On est chaud. On est chaud. Que des bonnes vibes. Ouais. Ouais, 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 Rapside. Rapside. Ok. Mada. Young Magic. Young Magic. Ok. J'ai que Pula, 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 Pula ! Pula, 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 Pula ! On recommence, on recommence. On recommence ! Tu nous donnes le tempo ? Young Magic, Mada ! Elle était tellement Young Magic, Mada ! J'ai raté mon autre ! Allez, t'inquiètes, on recommence ! C'est parti ! Mada ! Mada ! Young Magic ! Papsa ! On est là ! Stelina ! Allez ! Viens pas parler sur moi, des blatteres sur moi Tu t'as écrit une G, tu dis les bras, bras, bras Mais vas-y, bouge de là, en compagnie de Mada Et Young Magic, elle a là, là, là Ils sont dans les veines, l'encre dans les veines Ça vient chanter les joies, les peines Ne raconte pas ta haine, ma vie c'est pas la même Tu m'emballer la même si tu fais de la peine Tu te débarque pas ta haine Et tu te débarque pas ta haine Et toi, t'as pas compris, t'es nul à chier La relève est insurée, tant de boules va te le fourrer Reste tranquille Mada, et Young Magic vont te l'enfoncer H Whoa! Y'a magic! A toi C'est parti Y'a magic Y'a magic Y'a magic Go magic Go magic Hey Hello everybody I've passed a nice day I said I made great I came look a big no more I came look a way I just eat a grape I just eat a grape Salut les gens, je lui merci Je reprends ça tranquillement doucement dans les halls dans les salles j'avais déjà l'instinct animal dans les halls dans les salles j'avais déjà le style va leur dire que Mada déchire tout en freestyle et moi ce que je quitte de prendre mon pied au mic à l'époque je donnais ça sur des prod de Joe Mike freestyle ou approvisa son gars j'étais hâle dans les halls dans les salles j'avais cette putain de dalle je dis que ça allait mal pour les femelles et les mâles dès que j'ouvrais la bouche je t'assure ça faisait mal 16 piges et déjà l'instinct animal est-ce que tu piges c'était le début du Mada style j'ai commencé à peaufiner ma boue pour que ça pète j'ai pas commencé à peaufiner pour que ça pète yeah 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 Mada sur Rapsa ce soir on est sur Rapsa ce soir on est sur Rapsa ce soir on est sur Rapsa Oh Bally Et si tu crois que je vais me taire en cherchant à te distraire, bien au contraire tu risques de te battre C'est rapide ou quoi ? Didier R.J remets le son s'il te plait Didier R.J remets le son s'il te plait Attends, mais là on vient de vivre un bon temps incroyable Alors il faut qu'elle nous la refait Non 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 Pélissa tu commences l'intro Elle est caché au jeu quoi Elle est caché au jeu Ce soir, on est sur Rapside Ce soir, on est sur Rapside Rapside, Rapside, Rapside Ce soir, on est sur Rapside Pélissa, elle est au nord, madame Elle est sur Rapside Et je la refais en total impro si vous voulez Mais j'essaye quand même Vas-y vas-y Ah-ha, la femme pas pâle Ah-ha, la femme pas pâle Et si tu crois que je vais me taire en cherchant à te distraire, bien au contraire je risque de te déplaire en te prouvant le contraire terre à terre sans me taire ma version sera plus que claire Écoute ça, c'est C-direct C'est Rapside C'est Stelina C'est Manda Merci à tous Oh la 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 C'est une punch C'est une punch Wouuuu Qu'est-ce que tu mounes ? 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 C'est une punch Sous-titrage ST' 501